Salut tout le monde, je suis avec Johan de YoViral, le légendaire joueur professionnel de poker et coach. Et ça faisait très longtemps que je voulais faire une vidéo sur les mathématiques, la psychologie, tout l'aspect humain lié au poker. Alors vous allez dire, ah le poker, jeu d'argent, tout ça, enlevez tous vos clichés. On est là pour parler en fait d'humain, de psychologie, de réaction. Johan c'est quelqu'un de très particulier parce qu'il est parti de zéro en fait. Et il a déjà réussi à se convaincre lui-même par une détermination littéralement d'acier qui pourrait exceller dans le poker professionnel mondial. Ce qui a énormément changé depuis le temps de Patrick Bruel, il vous en parlera beaucoup mieux que moi. C'est devenu beaucoup plus, évidemment, comment dire, scientifique, beaucoup plus répétitif, beaucoup plus précis par rapport à une époque un peu plus instinctive qui était celle des années 80 et 90. Et en fait c'est devenu une sorte de ring de la psychologie humaine, le poker. Et c'est évidemment un sujet que je voulais aborder depuis très longtemps avec tout un tas de sous-domaines en sciences cognitives comme l'aversion aux pertes, comment les humains réagissent aux pertes. Bien entendu, comment les humains bluffent, dans quelles circonstances, est-ce qu'il y a différents types de profits psychologiques, etc. En fait, ce qu'on apprend sur cette espèce de ring particulier psychologique du poker, ça concerne l'intégralité de la vie humaine, en particulier les négociations. Et c'est pour ça que je voulais faire une série de vidéos là-dessus. Comme on a fait une série de vidéos avec Jérôme Bondu sur l'intelligence économique, l'influence, etc. Eh bien, avec Johan, on va faire une série de vidéos sur la psychologie, la négociation, la version aux pertes, comment revenir quand on s'en est pris une. Ce qui est un sujet évidemment permanent, aussi bien en sport qu'en business. Et même si vous êtes salarié en réalité, la vie est pleine de rebondissements et de revers. Et le poker est une sorte de concentration de tous les phénomènes psychologiques intenses que l'on peut vivre dans notre existence. C'est pour ça qu'on est là pour en parler. Alors, Johan, moi, un des premiers trucs que je voulais te demander, c'est à quel moment tu as réussi à te convaincre que tu pouvais exceller à ce niveau-là ? C'est une question que j'avais au départ voulu poser à l'Algerino, le rappeur que je salue d'ailleurs, qui aime bien le poker aussi. Parce que lui, il est devenu prof, il est devenu rappeur très connu, il a eu une période d'explosion totale. Et je lui ai dit, mais à quel moment tu as dans ta tête, tu as enlevé tes inhibitions, tu t'es dit, je peux le faire. En fait, je me visualise, je peux être un grand rappeur qui va vendre des millions d'albums. Exactement comme George Senniger, tu sais, qui est arrivé aux Etats-Unis avec juste sa chemise et une centaine de dollars en poche. Il a réussi à se convaincre qu'il pourrait être cette fois Mister Universe, qu'il pourrait être millionnaire dans l'immobilier. Ce qu'il a été avant l'acting, qui pourrait être acteur avec un nom imprononçable et un accent dégueulasse à couper au couteau. Et en plus derrière, qui pourrait être gouverneur de Californie. Donc, à quel moment, tu as ce déclic, parce que déjà, tu vas nous rappeler d'où tu viens, etc., où tu as grandi. À quel moment, tu as ce déclic, tu te dis, moi en fait, je pourrais casser la banque au poker face à des types qui ont grandi là-dedans ? Ouais, salut du coup Idriss et merci pour cette introduction. Et voilà, je voulais dire déjà que moi, je te suis depuis le début de ta chaîne YouTube, mais même avant, quand il y avait déjà des vidéos de YouTube de toi. Donc voilà, j'ai toujours été très intéressé par ce que tu disais. Et du coup, je suis très content d'être là sur ta chaîne. Voilà, merci de me recevoir. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, en fait, je viens des échecs. Donc, quand j'étais petit, mon grand-père m'a appris les échecs quand j'avais 5 ans. Et du coup, on jouait les dimanches après-midi avec le grand-père italien aux échecs. Et il m'a appris les règles, j'ai adoré et j'étais assez patient pour ça, bizarrement. Là où moi, je suis très hyperactif, surtout encore plus quand j'étais petit. Je le suis toujours un peu, mais j'étais vraiment énormément. Et du coup, les échecs me calmaient pas mal et je pouvais rester quand même assez longtemps devant sans trop de souci. Et il y a eu ça. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre le truc au sérieux. À l'âge de 6 ans, je suis rentré dans un espèce de club d'échecs. C'est des clubs pour les enfants, tout simplement. Où tu fais comme tu vas au foot, tu vas aux échecs. Et c'est devenu le samedi après-midi, puis le mercredi après-midi. Donc, ça faisait deux entraînements. Puis, le dimanche, il y avait des matchs par équipe. Donc, après, ça faisait trois entraînements. Puis, mon père, qui était un ancien champion de ping-pong, a dit « Est-ce que tu ne voudrais pas un entraînement de plus ? » Peut-être avec un coach particulier. Et du coup, c'était un quatrième entraînement, puis un cinquième. Beaucoup d'entraînements d'échecs. Je me suis perfectionné. Je pense que je suis arrivé au mieux à 1590 zélo, pour ceux qui s'apparentent les échecs, quand j'avais 9 ans. Et du coup, en partie lente. Et du coup, c'était… Oui, partie lente. Parce que tu as des parties… En fait, partie lente, c'est genre… C'était, il me semble, deux heures par pendule. Donc, une partie peut durer quatre heures, puisque tu as deux heures et deux heures. Sinon, tu as des parties de Carlsen, par exemple, c'est 30 minutes, un truc comme ça. Ouais, et ça, c'est un autre classement élo. 2700. Voilà, ça peut monter très haut. Non, non, tu peux monter à 2700 en partie lente aussi. Je comptais plus haut et c'était ce genre de classement. Et en gros, vice-champion de Lorraine en 99. Et du coup, les trois premiers de chaque région se qualifiaient pour les championnats de France. Et rien, je me suis fard au championnat de France. Déçu comme un gamin qui a raté. J'ai dû faire, je ne sais pas, mis le tableau au 40e. Et du coup, j'ai arrêté. Donc, un peu… Donc, du coup, la compétition, ça t'a déjà appris à gérer tes émotions, à gérer le stress d'être en face de gens que tu ne connais pas et qui peuvent être meilleurs que toi. Ouais. Mais c'est vrai que passer du poker, pardon, des échecs au poker, ce n'est pas banal. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a tout un tas de ce que les Américains appellent des transferable skills, des compétences transférables. Tu sais, il y avait une blague là-dessus. C'était Snoop Dogg qui, dans une émission de genre Top Chef, ses grandes et légendaires capacités à rouler des joints ont pu être transférés pour faire des sushis. Ok. Vous voyez Snoop Dogg dans son Top Chef qui faisait ses maquilles et tout. C'est comme rouler un ouinge. Bon, ça, c'est l'épithome du transferable skill, mais passer des échecs au poker, c'est surtout, je pense, même si c'était les parties lentes que tu faisais, les temps de réaction. Ouais. Capable de réagir vite, de comprendre très rapidement comment un arbre de possible peut évoluer dans une partie. Tu sais que voilà, le nombre de parties de poker possibles, c'est de parties, pardon, d'échecs possibles. C'est de l'ordre de 10 puissance 120, c'est le fameux nombre de Shannon. Et être capable comme ça rapidement de comprendre ce qui se passe et quelles sont tes options, ça, on est d'accord que c'est un truc qui est très utile au poker. Ça, ouais, et je pense que ça, ça vient aussi des jeux vidéo parce que, par exemple, j'ai joué beaucoup tout ce qui est RTS, Real Time Stratégie, quand j'avais donc entre 15 et 18 ans. Tu jouais à quoi ? Au niveau, Down of War, Warhammer 40 000, le jeu de figurines Warhammer, mais en version… Tu as joué aux jeux de figurines aussi. Ouais, ouais, j'ai joué les figurines et magique, cartes magiques. J'ai joué aux jeux de figurines aussi, mec. J'avais une armée de hauts elfes et tout. Ah, tu jouais les Warhammer Battle ? Ouais, ouais. Moi, j'avais les Eldar, c'est l'équivalent des hauts elfes. Voilà, alors let's check parce que les Eldar, effectivement, c'est les hauts elfes dans Warhammer 40 000 avec un bet de scénario. Et tu sais que Starcraft 2, en fait, Starcraft tout court, ils n'avaient pas les droits de Warhammer. Donc, ils ont essayé de copier Warhammer 40 000. Ah, ouais, ouais. Tu avais, les Tyrannites, c'était les Ergues, les Eldar. Ah oui, c'est vrai, Tyrannites, c'est les Ergues, en fait. Ah oui, c'est ça. Et les Terranes, c'était les Space Marine. Tu sais que je n'avais même pas capté que Terran égale Space Marine et tout ça. Ah ouais, non, c'est explique ça. Ils n'avaient pas les droits. Et en fait, Games Workshop qui faisait Warhammer, c'en est mordu les doigts par la suite parce qu'évidemment, ils auraient pu faire un deal de folie avec eux. Mais Dawn of War était fou comme jeu. Et d'ailleurs, il a été sélectionné deux années au WCG, donc au World Cyber Game. Et je les ai faits en 2006. Moi, j'étais dans les top 5 mondiales de Dawn of War en 2006 sur Winter Assault online. Mais pareil, je me suis foiré à la compétition live. Et en fait, si tu veux, j'en viens au poker, c'est qu'à chaque fois, ces espèces d'échecs, entre guillemets, mais en même temps de compétiteurs, mais à chaque fois, ces échecs m'ont fait arrêter le jeu en question. C'est-à-dire, les échecs, j'ai arrêté à 10 ans, le jeu d'échecs, comme vraiment un gamin qui prend sa retraite à 10 ans. C'était trop drôle. Je voulais regarder des dessins animés, en fait. Je n'avais plus envie de faire des entraînements le samedi matin. Je voulais regarder Pokémon. Donc, non, et du coup, pareil pour Dawn of War, j'ai arrêté à 18, du coup, parce que, bon, je n'ai pas réussi à gagner la compétition. Et j'en étais même loin. Je crois au truc de Finale Française en 2006, j'ai fait genre cinquième, alors j'étais le favori français. Enfin, bref, il y a eu ça, ça m'a tué. Et en fait, je me suis dit, le jour où j'ai découvert le poker, c'était trois ans après que je commence la radio. Bon, j'ai eu un parcours d'animateur radio entre l'âge de 18 ans et 21 ans. Et là, j'ai découvert le poker la troisième année, quand c'était la mode du World Poker Tour et tout, sur le canal et tout. Mais je ne regardais pas trop sur ça, mais surtout la mode, parce que tu faisais, tu avais tes potes, ils t'appelaient le vendredi soir pour faire un poker, tu vois, genre à 5 euros. Et donc, on allait faire un poker. Et là, j'avais envie de les battre à nouveau. Et donc, ça, ça vient de tous les jeux à lesquels je jouais avant, jeu stratégie. Je comprends que c'est un jeu stratégie rapidement. Je comprends qu'il y a une part de chance sur le court terme, mais qu'en fait, en réalité, c'est un jeu stratégie. Que la chance, bon, ça aide quelques fois, mais ce n'est pas non plus ce qui va faire le résultat de, je ne sais pas, de centaines de parties. Donc, à l'époque, je pensais même de quelques parties. En fait, il faut en faire plus que ça pour vraiment que la chance puisse s'aplanir, la variance puisse être plus… Enfin, que ça soit à peu près équilibré, entre guillemets. Avec la loi des grands nombres, face que… Face que… Ce qu'on appelle, tu sais, la ruine du joueur professionnel dans un casino. C'est-à-dire, à quel moment, si un jeu a une espérance négative, le joueur, s'il continue à jouer, il va finir par s'en prendre une. Tu te rappelles de cette légendaire scène dans Casino, où ils ont une baleine, donc Casino, film de Scorsese. J'adore ce film. Il résume bien. En plus, il résume le fait que Las Vegas, bien sûr, a été fondée par la mafia. C'est quelque chose que tout le monde sait aujourd'hui. Mais Casino, donc, il y a cette scène où il y a une baleine qui arrive. Et les baleines, encore aujourd'hui, mais déjà à l'époque, faisaient tourner les Casinos. Je veux dire, ils pouvaient représenter 80%. C'est la loi de Pareto. 80% de ton revenu peut venir de 20% des joueurs. Et donc, il y a une baleine japonaise qui arrive et qui nettoie le Casino. Donc, il a, comment dire, un étage entier de l'hôtel, des serviettes gratuites, etc. Et puis, il emporte des peignoirs et il vient de refaire le Casino de 2 millions. Et on a Robert De Niro qui dit, bon, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a fait continuer à jouer. Donc, on lui a fait rater son avion. On a soudoyé le pilote de son jet privé pour faire croire qu'il y avait une panne. Ensuite, on lui a fait rater les vols commerciaux pour Tokyo. Et on l'a fait revenir dans l'hôtel avec encore plus d'espace, etc. pour lui. Et on l'a remis à jouer. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il explique bien sa psychologie. Il commence gentiment avec des jetons lavandes et tout. Mais il a dit, un type comme ça, une baleine comme lui, il ne se dit pas qu'il a gagné 5 000 dollars. Il se dit qu'il a perdu 15 000 parce qu'il aurait dû jouer plus. Et donc, il a commencé à monter ses mises. Et puis, on l'a complètement plumé. Il nous a rendu les 2 millions qu'il a pris. Et il a reversé 2 millions de sa poche. Parce que plus il joue, plus il perd. Mais là, c'était dans une situation très précise. Et en l'occurrence, c'était au blackjack, ce n'était pas au poker. Et oui, il est très important de comprendre que le poker est le seul jeu où le joueur professionnel devient le casino. C'est-à-dire que nous, nous sommes ce joueur qui devient… En fait, le casino nous loue la table. En fait, si tu veux, un casino, pourquoi il organise du poker ? Pas pour nous plumer nous, parce qu'il ne nous plume pas. En fait, le casino, il nous loue la table. C'est-à-dire qu'il dit, ok messieurs, vous avez le droit de jouer les uns contre les autres pendant autant d'heures que vous le souhaitez. En échange, vous nous payez un fee. Mais il n'y a pas de jeu contre le casino. Et c'est bien d'ailleurs le seul jeu de casino. Du coup, le poker, on pourrait appeler ça un jeu de casino. Moi, j'ai préféré appeler ça un jeu stratégie parce que c'est un jeu stratégie. Mais c'est un jeu stratégie joué dans les casinos. Du coup, on pourrait aussi dire un jeu de casino. Et c'est bien le seul jeu de casino où tu peux vivre sur le long terme. Mais il y a très peu de gagnants. Mais tu peux en vivre puisque tu joues contre d'autres joueurs. Déjà, effectivement, c'est un jeu où le casino en fait est bookmaker. Et tu prends sa commission exactement comme un courtier en fait dans les actions. Quand tu achètes des actions, tu revends des actions. Parce que Paris Sportif, en général, tu joues contre le bookmaker au Paris Sportif. Parce que c'est lui qui dit que la cote, elle sera tant. Et que lui, il a les lois des grands nombres. Et c'est lui qui te met des cotes pas avantageuses. Ça, c'est vrai pour les grands sites de Paris Sportif. Maintenant, ils prennent juste leur commission. Ils s'en foutent que tu gagnes ou que tu perdes. Tu joues effectivement. Si jamais tu as une situation où leur cote est complètement foireuse, ils vont te perdre de l'argent. Mais les tout premiers bookmakers, ils s'en foutaient que tu gagnes ou que tu perdes. Ils prenaient leur commission. Et en fait, c'est ça la beauté du truc, c'est que c'est le même business que chez les courtiers. Les courtiers, donc en action, les brokers, tu le vois dans le Loup de Wall Street. Oui, oui. Ils disent, nous, on s'en fout. Le mec, il est en train de jouer sur ses actions. Qui perd ou qui gagne, nous, on a nos commissions en liquide. Et en fait, c'est ça qui intéresse les casinos. Effectivement, c'est que le casino ne peut pas perdre quand il y a des gros joueurs qui viennent. En plus, ça crée de l'attraction. Ça crée un phénomène, etc. Aujourd'hui, c'est sur Instagram et tout. Donc, c'est tout le nouveau business model des casinos qui… C'est un produit d'appel. Exactement, un produit d'appel, tu as parfaitement résumé. Parfois, ils perdent de l'argent sur le poker, car c'est un produit d'appel. Oui, j'ai su qu'ils font des tournois de poker pour faire venir plein de joueurs de poker dans un casino. Ces joueurs-là vont finir par jouer aux autres jeux et c'est là qu'ils commencent à gagner. Ou ils vont finir par consommer au resto, boire, le resto, l'hôtel. Le fait de rester dans le casino pendant une semaine pour le tournoi fait qu'à un moment donné, tu lui laisses des plumes autour. Absolument. C'est connu en fait, tu sais, tu avais tous ce truc design. Ils en parlent déjà bien dans le film Casino de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Joël Pesci. Ils expliquent qu'au début, les tout premiers casinos, chaque joueur était bien connu. Il venait en smoking et tout. Il connaissait ton cocktail préféré. Et à partir des années 70, ils ont décidé de faire des casinos de masse pour les retraités, etc. C'est là qu'ils se sont mis à plumer les classes moyennes et donc c'est devenu Disneyland, c'est devenu Las Vegas qu'on connaît. Mais surtout, tu as eu tout un débat sur l'architecture. Avant, il fallait que le joueur aille droit vers le jeu qu'il voulait. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait de temps entre la porte d'entrée et la table. Et maintenant, pour les joueurs de masse, ils se sont dit non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire comme un supermarché ou comme un labyrinthe. Il faut que le joueur, il erre dans le casino le plus longtemps possible. Comme ça, il va être exposé à des jeux qu'il ne connaît pas. Et la rencontre d'un joueur et d'un jeu qu'il ne connaît pas, c'est plus loin en perspective. Un type qui se met à une table d'un jeu qu'il ne connaît pas, c'est si tu veux faire de l'argent dans le casino, il faut que tu agites le shaker entre des mecs et des jeux qu'ils ne connaissent pas. C'est ça, il faut faire attention. En plus, il n'y a pas l'heure dans les casinos. Donc, vous n'avez pas l'heure, donc on ne voit pas l'extérieur en général. On t'apporte aussi des boissons gratuites, etc. Souvent, on s'ouvre à 24-24 aussi. Donc, tu ne sais plus qu'il est 7 heures du matin parfois. Exactement, et surtout quand tu es devant les machines, la sous, tous ces trucs-là. Beaucoup de lumière. Déjà, rappelons en termes maintenant un peu de théorie des jeux, le poker, c'est un jeu à somme nulle. Ça, c'est le point le plus important. Par rapport à tout un tas d'autres jeux, le poker, c'est un jeu à somme nulle. Ce que tu gagnes, il y a quelqu'un qui l'a perdu. Il y a d'autres jeux qui ne sont pas à somme nulle, notamment en géopolitique, c'est tout le sujet. Est-ce qu'on peut faire la paix entre deux pays ? La plupart des diplomates croient que la négociation, c'est un jeu à somme nulle. Tu viens de Lorraine, l'Alsace et la Lorraine, entre la France et l'Allemagne, c'était si la France a l'Alsace, ça fera moins d'Alsace pour l'Allemagne. Si l'Allemagne a l'Alsace, ça fera moins d'Alsace pour la France. Ça, c'est un jeu à somme nulle. Le poker, c'est un jeu à somme nulle. Les jeux à somme nulles, évidemment, ça exacerbe la compétition et ça crée des situations psychologiques qui peuvent être très difficiles à gérer. Donc, c'est souvent des laboratoires de réaction psychologique, les jeux à somme nulle, parce qu'il y a un côté bras de fer, il y a un côté, évidemment, toutes les capacités à faire des feintes, etc. On peut vraiment transcender la compétition dans un jeu à somme nulle. Il y a un gagnant, il y a un perdant à la fin des cinq ou dix heures. C'est quoi les records de poker, nombre d'heures qui peuvent être passés à une table, ce qui te concerne déjà ? Alors, je crois que j'ai le record du monde, mais de heads-up, un contre un. Un contre un ? En stream, oui. D'accord, un contre un en stream. 24 heures, oui. 24 heures non-stop, oui. Et tu sens qu'il y a des moments où tu décroches ? J'étais mort, en fait. En plus, je me suis mal organisé. J'étais vraiment mort. Au bout de quatre heures, j'étais fatigué. Donc, déjà, il y a un problème. Je me suis réveillé à huit heures à Malte pour aller en Belgique à 13 heures et commencer la partie à 21 heures. Donc, il y a une organisation. Je l'ai pris un peu à la légère, mais j'ai fait quand même gagnant. Et respect à mon adversaire qui avait 60 ans, Big Roger, Roger Rabédian. Vieux briscard. C'est un vieux briscard du poker, oui. Il est là depuis longtemps et il voulait jouer 48 heures. Lui, ce n'est pas une blague. Il connaissait tous les trucs déjà. Lui, il n'a pas mangé pendant 24 heures déjà. Il n'a fait que boire du Red Bull. Bon, après, est-ce que c'est bien ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il tenait. Et au bout de 24 heures, il m'a sérieusement proposé de continuer 48 heures. Mais le défi, c'était 24 heures. Et j'ai dit non, pas plus. Et j'ai fini gagnant au bout de 24 heures. En termes de stratégie, etc., tu sens un style de la part de ces gens-là, les gars de la vieille école, les gars qu'on connu ? Oui, ils ont un style. En fait, là où ils sont forts, c'est sur la psychologie et sur le metagame. C'est-à-dire qu'eux, ils arrivent à comprendre s'ils t'ont bluffé déjà deux fois, si tu vas croire à la troisième fois égal un bluff ou la troisième fois. Eux, ils vont être bien, comment dire, ils vont bien anticiper ce que tu vas faire next, en fait. Peut-être plus qu'un joueur online initialement. Par contre… Arrêtez ça pour mon audience qui ne connaît pas forcément aussi bien le domaine que toi. Dans le metagame, tu vois, est-ce que quelqu'un est prêt, par exemple, à perdre un bluff juste pour voir, pour essayer de te tester, pour savoir un petit peu comment tu vas réagir ? Est-ce qu'un type peut être prêt à faire un bluff complètement outrageux juste pour essayer de voir sur une première partie quel est ton type de réaction ? Est-ce que tu es le genre de gars qui peut se faire avoir ou pas ? En général, non. Ça, c'est quelque chose d'une idée reçue. En général, on ne le fait pas parce qu'en fait, c'est quand même très important de gagner le coup. Parce que si tu perds un coup presque volontairement, ça t'handicapes trop pour la partie. Donc, en fait… Les statistiques vont te bouffer derrière. Ouais. Il faut quand même faire gaffe à ça. Par contre, tu peux te dire que ce coup-là et ce bluff-là est bon. Mais si je me fais attraper, ce n'est pas non plus si grave parce que déjà, premièrement, je pouvais gagner le pot et ça pouvait fonctionner, premièrement. Donc, il y a plus de chances que ça ne fonctionne pas ou en tout cas, le risque-reward, le rapport risque-récompense est bon. Donc, tu mises tant pour gagner tant et tu sais que ça doit passer une fois sur tant pour que ça soit rentable. Si tu estimes que ça passe une fois sur tant, dans ce cas-là, tu le fais. Si ça ne passe pas, il y a quand même du bénéfice à ça. Si ça ne passe pas, tu vas pouvoir te servir de l'image qui t'a été créée maintenant, c'est-à-dire l'image du bluffeur qui a été attrapé pour ensuite rentabiliser une grosse main dans un gros pot en laissant le souvenir de ce bluff. Donc là, on est d'accord que tu essaies de faire feu de tout bois en fait. Quoi qu'il arrive, si jamais tu t'es fait serrer pendant un bluff, tu vas essayer de t'en servir pour ensuite prendre le gars en deux. Si quand tu as la main parfaite, de toute façon, en 24 heures, ça va t'arriver d'avoir une excellente mode. Mais même en une heure, en deux heures, ouais, ouais. Donc en une heure, à un moment donné, tu vas avoir une excellente mode. C'est-à-dire, je pense, statistiquement, avoir la main invincible, genre un flush royal, ça, ça peut arriver quoi qu'une fois toutes les 24 heures ? Non, mais en fait, la flush royal, si tu veux, il n'y a pas besoin. Pourquoi ? Parce que la plupart des... En fait, c'est en rapport avec les cartes communes, le poker. Donc, il y a des cartes qui s'étalent, mais la plupart du temps, il n'y a même pas qu'un flush royal possible. Le meilleur jeu n'existe pas. Donc en fait, le meilleur jeu d'un board en question, c'est souvent brelan, en fait, au final. C'est genre, quand il n'y a pas de quinte possible ou de couleur possible, c'est simplement trois cartes pareilles, en fait. C'est avoir déjà, par exemple, si la carte la plus haute, c'est un roi, c'est avoir deux rois en main et dans ce cas-là, un brelan de roi. Donc finalement, avoir des jeux comme ça, oui, c'est rare. Mais si tu joues en un contre un, par exemple, pendant une heure ou deux heures, bon, tu ne vas pas l'avoir forcément. Mais ce que je veux dire, tu vas avoir un jeu qui est similaire peut-être de deux paires ou une bonne top paire, c'est-à-dire une bonne grosse paire, quoi. Et au poker, c'est juste un peu important. Une paire de figure. Par exemple, si tu as As-Roi avec le flop, enfin, au bord, il y a un roi, tu es déjà très, très bien au poker. Souvent, on gagne le coup avec… En statistique, tu commences, c'est-à-dire à partir de quel moment tu es complètement sorti de l'eau ? Top paire. Top paire, tu es très bien. Top paire, ça veut dire la paire la plus haute possible sur un bord en question. Donc ça, c'est vraiment le pain et la confiture du poker. C'est la base absolue de l'alimentation du joueur de poker. C'est d'essayer d'atteindre ça dès le début. Top paire. Oui. On veut vraiment jouer pour top paire. Une fois qu'on a top paire, ce qu'on veut faire, c'est essayer de rentabiliser trois fois. Trois fois, ça veut dire au flop, c'est-à-dire la première tour de mise, enfin, le deuxième en l'occurrence, puisque le premier, c'est pré-flop avec nos deux cartes fermées. Ensuite, il y a un tour de mise au flop, c'est-à-dire quand il y a les trois cartes ouvertes qui sont communes aux joueurs. Puis, il y a un troisième tour de mise à la turn, c'est la quatrième carte. Puis, le dernier tour de mise à la river. Est-ce que tu as déjà vu des joueurs, ou toi en particulier, qui tentent des excentricités, des trucs un peu… Plein, plein, plein. Moi, déjà, je le fais. Maintenant, tenter des excentricités, c'est des excentricités. Ça permet tout simplement de se rendre difficile à jouer, illisible. C'est ça. Donc, on est d'accord, c'est pour brouiller les pistes. Oui. Et ça, au passage, vous le retrouvez dans énormément de situations de négociations. Oui. Énormément de situations même de sport. Il y a en boxe, les excentricités de Mohamed Ali, les excentricités de Sugar Ray Léonard, les excentricités de Prince Nassim Ahmed, enfin, ou d'Emmanuel Augustus, qui était le drunken boxeur. Mais en négociation, alors typiquement, un des plus grands excentriques en négociation, c'était Donald Trump, c'est un spécialiste de ça. Essayez de passer pour fou, etc. Mais vous le retrouviez aussi en négociation jusqu'en géopolitique, en réalité. Il y a des méthodes comme ça, des approches de la géopolitique qui considèrent qu'il faut d'abord être outrageux et complètement excentrique, et ensuite revenir à la raison pour la rendre plus appréciable par la partie adverse. Donc, vous voyez, tout le sujet de cette série de vidéos, c'est bien de vous rappeler que même si vous ne vous êtes jamais intéressé au poker avant, et ce n'est pas une vidéo sponsorisée, on fait vraiment ça pour le plaisir, c'est une vidéo entièrement vulgarisation fun. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, en tant que cognitiviste, en tant que biologiste de formation et cognitiviste avec mon doctorat, c'est de regarder comment on a une sorte de tube à essai avec le poker, de la psychologie humaine. On a vraiment une boîte de pétri où on concentre plein de situations qui vont revenir, qui sont universelles en psychologie, en fait, que vous pouvez retrouver dans une négociation face à votre employeur, face à un client quand vous êtes vendeur ou quand vous êtes acheteur. Des tas de situations psychologiques où, en fait, ce tube à essai du poker va vous permettre de comprendre comment l'humain réagit et comment vous pouvez augmenter vos chances. Donc, reprenons sur ce sujet de l'excentricité. C'est un moyen, peut-être même ton moyen préféré, je ne sais pas, de brouiller les pistes et de faire en sorte que tu sois illisible. On est d'accord ? Oui, j'aime bien être illisible, particulièrement contre des joueurs qui sont très forts. Si je vais me retrouver contre un joueur qui, techniquement, est plus faible parce que, par son background, par le fait qu'on sait qu'il est simplement un joueur de casino et non pas un joueur professionnel qui s'est formé, par exemple, online, ce genre de choses, si je sais que j'ai affaire à un joueur… Tu vois la différence, là-dessus ? Oui, vraiment. Par exemple, le vieux briscard contre qui tu as joué, il avait un style complètement différent. Pas du tout online. Voilà, c'est ça, oui. Tu peux me donner un exemple, même pour l'audience, un truc simple à comprendre. C'est quoi l'une des grandes différences qui te frappe quand tu vois un type qui a été formé à la vieille école, dans les casinos de Monte-Carlo versus un type qui a été formé en ligne ? Les sizing, donc la taille des mises. Oui. Donc, le type qui joue dans les casinos uniquement, qui a été formé dans les cercles, etc. À la jazz monde. À la jazz monde, il va jouer avec des mises qui sont très grosses. C'est-à-dire que quand je dis mises, ce n'est pas les mises qui décident initialement de poser sur la table. On parle des mises, une fois qu'il est à la table, le choix de la mise par rapport à la taille du pot. Donc, il y a un pot entre les adversaires du coup et lui, il va choisir plutôt des grosses mises. Là où le joueur online a appris qu'il a plusieurs sizings différents, on appelle ça des sizings, des tailles de mise par rapport à la taille du pot, qui peuvent descendre jusqu'à genre 15% du pot seulement. C'est-à-dire qu'on veut… Il a presque une mentalité de trader, le joueur online. Totalement. Il veut s'approprier le pot pour le moins cher possible la plupart du temps. Et quand il comprend que les gens lui laissent le pot trop facilement, simplement parce que ces gens-là en face, que tu fasses 15% ou 85%, ils réagissent de la même manière, autant faire 15%. Parce que si jamais tu peux récupérer le pot pour 15% du pot, ton risk reward, ton rapport risk reward, c'est incroyable. Et ça, si tu veux, en général, le vieux briscard ne le fait pas, déjà de base. C'est super intéressant parce que d'abord, ça veut dire d'une part que les joueurs qui étaient formés en ligne sont concrètement plus mathématiques. Oui. Ils ont des incréments. Oui. Ils essaient vraiment d'extraire de l'information de la partie et de jouer l'information de la partie au meilleur prix, ce que fait vraiment un trader. Oui. Il essaie d'obtenir, d'acheter l'information au meilleur prix, de ne pas se prendre une douille, etc. Donc, il fait des petits incréments pour ne pas se prendre la raclée et s'exposer le moins possible. Oui. Je vais tenter une analyse un peu de comptoir, mais a priori, quand tu es dans une situation, donc tu as appris à jouer en smoking et tout, dans les casinos de Monte-Karl avec des grosses parties, c'est en fait, tu as toujours des gens sur ton épaule. Tu as des gens qui te regardent. Tu es à une vraie table physique. Tu as dit que la façon dont tu mises va être jugée par des gens qui n'ont pas de skill in the game. Alors, skill in the game, vous le savez, c'est un terme qui revient très souvent dans mes vidéos, dans celle de Yo et dans celle de plein de gens. C'est Massime Nicolas Taleb qui dit qu'on ne prend pas une bonne décision quand on n'est pas exposé aux conséquences de ses actes. En fait, c'est un terme de poker. Et c'est bien pour ça que je vous dis que le poker est un cas de ring, de boîte de pétri de la psychologie humaine parce que Taleb dit qu'on prend des décisions de merde quand on n'est pas exposé aux conséquences de ses actes, que c'est pour ça qu'il y a plein de gouvernements qui prennent des décisions complètement stupides parce qu'ils ne subissent pas eux-mêmes les conséquences de leurs actes et que, toute chose égale par ailleurs, un chauffeur de taxi qui n'est pas formé fera des meilleures décisions, par exemple, d'investissement si c'est son argent qu'un mec d'Harvard qui est spécialiste en finance si ce n'est pas son argent qui le joue. Et là, comment dire, on est beaucoup plus affûté mentalement quand on est exposé à ses propres pertes. Et on va y revenir sur un grand sujet au poker qui est l'aversion aux pertes et qui est peut-être la pierre angulaire psychologiquement du comportement des joueurs de poker avec plein de styles différents là aussi. Donc, peut-être que pour revenir à cette interprétation de comptoir, en fait, un type qui a appris en smoking à Montecarles, il a internalisé le fait qu'il y a des gens qui regardent son jeu. Peut-être que, tu vois, tu dois mettre une grosse mise parce que tu as tant de personnes de faire valoir à la table qui te jugent. Pour le coup, pas tant que ça parce qu'en fait, ça, c'est dans les films. En vrai, les gens ne peuvent pas vraiment regarder la table de poker. C'est souvent à l'écart, c'est souvent dans des poker rooms et il n'y a qu'autour de nous d'autres tables de poker. Il y a 30 ans, le show-off, c'était super important. Oui, je pense qu'il y a 30 ans, c'était plus le cas. Aujourd'hui, ce que tu trouves dans les parties au casino, ce n'est pas forcément des joueurs qui jouaient déjà il y a 30 ans. Ça va plus être des joueurs qui jouaient peut-être il y a 10, 15 ans, 20 ans. Et là, pour le coup, le poker était déjà un peu plus compétitif et déjà un peu plus isolé dans le sens où ce n'est pas au milieu des tables de Blackjack avec tes amis derrière que tu peux aller tasseoir la table. Que dans les films, oui. Que dans les films, oui. Tes amis, malheureusement, doivent rester à la porte de la poker room et ne peuvent pas s'approcher de la table. Pour éviter les triches et tout. D'ailleurs, tu nous parleras des triches les plus dingues qui ont dû exister entre les gars qui se chauffent. J'ai triché plusieurs fois, moi. Ah oui, ça t'est arrivé aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, sur des grosses sommes, sur des sommes à presque 100 000 euros. Passons à ça direct alors pour faire une petite incise. On est d'accord que la manière la plus fondamentale de détecter une triche, c'est les stats. A priori, si tu ne sais pas que le type, il a une machine sur lui, dans son pantalon ou des signaux lumineux qui marquent les cartes ou n'importe quoi, le premier indicateur, en tout cas celui que Casino utilise dans d'autres jeux comme le Blackjack, c'est… Mais les stats, en fait, le problème d'être hors stats, c'est que sur le court terme au poké, on reçoit 25 mains de l'heure. Donc, si tu es sur une table de 8, ce qui est la plupart du temps le cas, il y a 25 fois des cartes et c'est très peu en fait. Et donc, les stats, si tu veux, il peut y avoir des trucs de fou qui se passent même sans triche. Non, il peut y avoir des trucs de fou. Donc, en fait, tu ne peux pas te dire, tiens, il a eu plein de brelants et donc du coup, il triche. Parce qu'en fait, ça arrive même à nous. En fait, sur la loi des grands nombres, à un moment donné, moi, j'ai eu des sessions où j'ai eu brelants plein de fois. Et c'est comme ça, il y a des jours où tu n'as pas de chance du tout et des jours où tu as énormément de chance. Donc, en fait, c'est plus dur de reconnaître par ça. Là où nous, on reconnaît la triche, parfois, il n'y en a pas tant que ça. Alors, juste pour le sujet de la triche, il ne faut pas croire que tout le monde triche, etc. Parce que c'est quand même régulé le poker. C'est régulé par l'État, que ce soit pour la partie online, c'est régulé par l'État français par exemple. Donc, voilà. Et dans les casinos, c'est régulé par l'État aussi d'ailleurs. C'est surtout du pénal si tu triches. C'est du pénal. Donc, clairement, c'est plus facile de braquer une banque que de tricher au poker. Quand on regarde les fréquences, en tout cas, de situations, il y a plus de braquage de banque. Évidemment, il y a plus de banques. Peut-être moins maintenant. Peut-être maintenant, il y a plus de triche au poker peut-être. Là, je parle aux États-Unis. Ah oui, aux États-Unis. Dans les États-Unis où tu sais, tu braques une banque avec juste un billet, tu écris, donnez-moi le contenu de la caisse. C'est comme ça qu'on braque une banque aux États-Unis. Mais donc, c'est quoi par exemple les types de triches auxquels tu as été confronté ? Tu sais comment le type il faisait ou tu peux en parler ? Déjà, nous, on identifie la triche, tu sais comment ? Par le nombre de raise river. En fait, souvent, un mec qui triche, il va vous relancer énormément à la dernière. En fait, énormément. C'est-à-dire que comme il connaît vos cartes d'une manière ou d'une autre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va attendre toujours le moment où vous êtes le plus engagé financièrement pour vous faire jeter. C'est son intérêt à lui. Donc, souvent, quelqu'un qui triche, vous allez le reconnaître par quelqu'un qui vous relance énormément à la dernière. Ok ? Et pas avant. Parce que ce qu'il veut avant, c'est simplement vous faire venir et après vous faire jeter ou vous faire payer. Parce que quand il sait qu'il a la meilleure main et que vous avez une bonne main, dans ce cas-là, il essaie de vous faire payer à la dernière le plus possible. Donc, les types de triches qui existent. Et bizarrement, selon moi aujourd'hui, il y a presque plus de triches en réel, en poker réel qu'en poker en ligne. Pourtant, on pourrait se dire que le poker en ligne, c'est plus suspect. Les gens ont peur. On se dit « Tiens, mais pourquoi j'ai eu cette carte qui est sortie ? » Les sites n'ont pas vraiment d'intérêt à tricher puisqu'ils s'en foutent en fait de qui gagne et qui perd puisqu'ils prennent leur commission. Et pour tricher, il faudrait pirater le site, on est d'accord. Et pirater le site, c'est la surprise. Oui, dans l'histoire du poker online, ça arrivait peut-être il y a 15-20 ans et c'était un mec qui travaillait sur le site et tout ça. Donc, du coup, c'était en interne que ça s'était passé. Mais depuis, il n'y a rien qui est sorti. Donc, c'est des miroirs ou des caméras, des trucs comme ça. Alors, c'est principalement, je dirais, de l'encre invisible. Ah oui, tu marques la carte. Oui, le gars, tu reçois tes cartes et comme il a une encre invisible sur son doigt et que toi, tu ne vois pas. Et il la voit avec ses lunettes ensuite. Voilà, soit ses lentilles. C'est souvent des lentilles, je crois. Donc, il fait un petit… je ne sais pas, il doit écrire peut-être « as », tu vois. Il fait juste des traces de doigts, genre deux doigts pour un as ou j'en sais rien. Oui, il fait des petites traces et il a son code. Et après, du coup, il voit à l'autre bout de la table parce que toi, tu as tes deux cartes. Elles sont fermées mais elles sont posées devant toi. Donc, il voit à peu près. Premièrement, la bonne nouvelle, c'est qu'on change le paquet. Enfin, le paquet est changé très souvent. C'est-à-dire qu'à chaque change dans le pied. De toute façon, de base, tu pourrais mettre un coup d'ongle ou n'importe quoi. Et il y a des gens qui marquent avec les ongles, tout simplement. Oui, ça, c'est la base de base. L'encre invisible, il faut vraiment l'avoir. Je ne sais pas. Déjà, même moi, je ne sais pas où ça se trouve. Et pourtant, je suis dans le poker. Après tout, dès qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, tu peux penser que les gens sont capables de faire des trucs pareils. Mais a priori, celle-là, la contre-mesure de base, de toute façon, c'est de changer le paquet. Et ensuite, si un type est vraiment acharné, que c'est une grosse table de poker, tu poses quelqu'un avec les mêmes lentilles ou avec un détecteur d'encre invisible et puis tu regardes tout de suite. C'est ça. La triche la plus connue, ce n'est même pas ça. C'est de mettre avec le croupier. C'est-à-dire que le croupier est un magicien et est capable de préparer le jeu d'une manière à ce que son joueur complice à la table ait le meilleur jeu contre le moins bon jeu, mais qui est très bien quand même. Là aussi, leçon universelle, c'est ce qu'on appelle le facteur humain. Et la plupart des hackers, vous savez, dans les films, on présente le hacking et tout, I mean, tatatam, deux coups de clavier, I mean. Mais en fait, les meilleurs hackers du monde, que ce soit Jeremia Grossman ou bien Khalil Sernaoui, que je salue d'ailleurs. vous diront qu'il y a déjà le facteur humain de base. Parmi les plus grands hackers, c'était des gens qui tapaient un coup de fil à la compagnie, qui disaient « Pardon, j'ai oublié mon code. Ah là là, c'est l'anniversaire de ma petite fille, etc. » Vend des trucs de base. Et en essayant de choper la confiance comme ça, il vous arrivait à obtenir des codes, des accès. Et bien là, c'est la même chose. Le facteur humain, c'est le croupier. Et donc, en fait, c'est un point de faiblesse, le croupier ou la croupière. Vous pouvez avoir par une connivence qui n'était pas prévue ou par un chantage, faire en sorte qu'il vous prépare les cartes à votre avantage. Oui, souvent, ils se partagent tout simplement, ils bossent ensemble. Ils se partagent le résultat. La contre-mesure, évidemment, c'est de changer le croupier à la dernière minute, par exemple. Il y a eu des changements de croupier. Il y a des changements de croupier, ce qui est bien aussi pareil, toutes les demi-heures. Ça fait partie de toutes les règles dans les casinos, dans les tournois ou dans le cash game. C'est que le croupier change. Et tu vois, quand il y a une pokéroom avec plein de tables, finalement, un croupier, tu l'as peut-être deux fois dans la journée, sur dix heures de jeu. Donc, c'est dur quand même. Mais par contre, dans des moments stratégiques, ça est arrivé, même en France encore récemment, qu'un mec se fasse choper en train de tricher avec le croupier en demi-finale d'un tournoi. Donc, quand même… C'est la caméra qu'il a eu, en fait. Non, mais en fait, ça faisait longtemps qu'il était suivi pour des faits similaires où souvent, il y avait des grosses confrontations, deux As, Pair d'As contre Pair de Roi, ce genre de choses. Pré-flop, en fin de tournoi, dans les tournois français. Donc, comme c'est la même… En général, c'est les mêmes sociétés. Il y a très peu de sociétés de… C'est des sociétés indépendantes de flore, c'est-à-dire ceux qui gèrent les tournois, qui organisent. Ils ont leurs coupiers, qui sont des freelance en général. Et ils se bougent de casino en casino pour organiser l'événement. Donc, ça marche comme ça. Donc, en fait, le casino fait appel à une société indépendante, fait venir cette société-là. Voilà. Donc, cette société indépendante avait repéré que ce gars-là, souvent arrivé en phase finale du tournoi, bon, ça, c'est OK, il est peut-être meilleur que la moyenne, il n'y a pas de problème. Ça, c'est… Les joueurs pro arrivent beaucoup plus souvent en phase finale et gagnent plus souvent, et heureusement, d'ailleurs. Mais ce gars-là avait souvent des confrontations de fou furieux à la fin, quoi. Et repéré, repéré, repéré à un moment suivi. Voilà, suivi. Et ils ont compris qu'il y avait compétitivité par rapport à la façon de mélanger, etc., donc caméra, etc. Donc, ça, c'est une chose. Et la dernière en date qui est un peu connue, enfin, elle est très peu connue, en fait, du grand public, mais qui est un peu connue dans le monde du poker professionnel high-stech, c'est-à-dire les grosses sommes, c'est un truc de fou et c'est très dur à repérer. C'est que le truc, c'est qu'il y a des mélangeuses automatiques au tableau de poker. Ça vaut à près 10 000 euros, une mélangeuse automatique. Et c'est souvent les mêmes. C'est une marque, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une marque qui est universelle. C'est dans la table et il y a deux paquets. Donc, en fait, ils sont mélangés par la machine pendant que le croupier, le paquet qu'il se lève littéralement comme un petit ascenseur, boum, le paquet est déjà mélangé, le croupier n'a plus qu'à distribuer. Pendant ce temps-là, l'autre paquet se mélange, et ainsi de suite. Donc, ça permet de ne pas avoir d'attente entre les mains, entre les coups de poker, puisqu'il n'y a pas besoin de remélanger, puisque c'est la mélangeuse qui le fait pendant la main précédente. Eh bien, il s'avère qu'il existe des mélangeuses où des gens de la table pourraient avoir soit une oreillette, soit un signal sur leur téléphone, tu as le droit d'avoir le téléphone à ta table au poker, qui indique quel est le siège qui a la main gagnante. Et là, c'est très grave, parce que là, du coup, ce qui va se passer, c'est que finalement, s'il y a ma communauté sur la chaîne d'Idriss, je n'ai jamais eu l'occasion encore de faire une vidéo sur la triche au poker, mais de manière où répertorier les triches. Au final, je suis en train de la faire en exclue pour ta faite. C'est parfait. On pourra la splitter, on pourra la partager entre les deux chaînes. C'est une coprod, on se fait plaisir. Elle est bien. Alors ça, c'est magique, parce que d'abord, la réalité rejoint la fiction, puisque c'était un scénario d'Ocean's Eleven. Tu te rappelles, c'était Ocean's 13, je crois. Dans Ocean's 13, ils piratent des machines à mélanger. Et en fait, c'est pour le blackjack. Ce qu'ils veulent faire, c'est que tout le monde gagne. Donc, tu as Livingston Dale qui essaie de pirater les machines à mélanger les cartes au blackjack. Et tu as le personnage qui s'appelle Roman, qui est joué par Eddie Hezard, qui l'aide à faire ce piratage parce qu'il n'y arrive pas. Et en fait, ça, c'est vrai que c'est un sujet, parce que là, on peut rentrer dans un peu d'informatique deux secondes. En plus, c'est le sujet du dernier article que j'ai publié sur la conjecture de Syracuse. Il a été publié dans MDPI Mathematics. Et vous savez que je revendique la preuve de la conjecture de Syracuse. Dedans, en fait, j'ai fait une digression sur le fait qu'en informatique, on ne sait pas générer du hasard. C'est un problème. Les ordinateurs ne savent pas générer du pur hasard. Il y a ce qu'on appelle un noyau pour générer du pseudo-hasard, pseudo-random. Mais un ordinateur, ce n'est pas générer du total hasard. Il ne sait pas le faire. Il y a plein de méthodes maintenant. En fait, il y a même un de mes collaborateurs allemands qui bossait sur l'article qu'on a fait sur Syracuse, qui m'a dit qu'il y a un gars, comme les ordinateurs ne peuvent pas générer du vrai hasard, il prend des lavalampes. Tu sais, les lampes avec la cire qui bouillent comme ça. Il en a pris, genre, il a fait un mur entier. Donc, sur l'étagère, il prend 10 lavalampes, 10 lavalampes, 10 lavalampes, il en met 50 comme ça. Et la façon dont elle bouge, il met des lignes, tu sais, il dit, si ça traverse cette ligne, je mets un 0 ou un 1. Et il fait ça sur les 50 lavalampes. Et ça, c'est du vrai hasard. Waouh. Ça, c'est du vrai hasard. C'est comme ça qu'on fait le hasard. C'est une méthode de malade. Il y a des méthodes beaucoup plus simples que ça pour créer du vrai hasard. Mais un ordinateur lui-même, en tout cas, ne peut pas générer du vrai hasard. Est-ce que ce ne serait pas la blockchain qui ferait ça plus tard ? Alors, en fait, aujourd'hui, on n'a que des générateurs de pseudo-random. Et les pseudo-random générateurs qui peuvent être utilisés pour la blockchain, c'est par exemple la conjecture de Syracuse ou une autre conjecture qui s'appelle la conjecture de juggler, enfin la jongle. Et elle est plus compliquée que Syracuse et elle génère des chiffres pseudo-aléatoires. Mais en casino, en fait, c'était la vulnérabilité des machines à soupe. Tu avais des hackers. Tu avais d'ailleurs une grande école de hackers russes là-dedans qui étaient des grands spécialistes qui se sont fait serrer par le FBI et tout, qui avaient réussi à compromettre, soit à comprendre, soit en choppant le numéro de quelqu'un, en piratant ses e-mails, etc., en faisant du renseignement humain, à comprendre quel était le générateur pseudo-aléatoire de telle marque de machine à sou. Et là, du coup, l'espérance était positive pour le joueur. Là, du coup, tu pouvais gagner de l'argent. Alors qu'une machine à sou, évidemment, l'espérance est négative. Ça veut dire que si tu continues à jouer, tu vas perdre de l'argent. C'est les stats. C'est connu, je crois qu'ils donnent le taux de redistribution. Je crois que c'est peut-être moins 4. Bien sûr. C'est moins 3, moins 4%. Selon les machines qui présentent, elles ont toutes ça comme avantage compétitif. Mais tu sais aussi d'ailleurs que tu avais la roulette. La roulette, c'est simple à savoir. La roulette française, il y a 36 chiffres et le zéro. Le zéro, c'est 2,7% de la taux. Parfait. Alors là, direct, ça, j'aime bien. Tu vois le joueur d'échec professionnel, l'ancien joueur d'échec pro et le joueur de poker professionnel qui tout de suite te donne la stat, ça, il faut comprendre pour la roulette. Pour chaque mise. S'il n'y avait pas le numéro zéro et que vous avez beaucoup de cash disponible, vous faites quoi ? Martingale. Voilà, la martingale, vous misez 10. Vous ratez, tant pis, vous misez 20. Vous ratez, tant pis, vous misez 40. Vous ratez, tant pis, vous misez 80. Et vous partez quand vous gagnez. Voilà. Et vous avez gagné 10, du coup. Mais en gros, ça ne marche pas parce que… Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'il y a le zéro et donc, du coup, le zéro, vous ne gagnez rien. Du coup, il y a un chiffre, en fait, qui n'est pas rouge ni noir. Donc, vous ne pouvez pas faire des coin flips, vous ne pouvez pas faire des vrais 50-50. C'est des faux 50-50 où, en fait, vous avez… Le casino a un outage, donc un avantage maison de 2,7%. C'est ce que vous payez, finalement, en commission sur le long terme. Et ce petit avantage de 2,7%, en fait, il vous fume. Il vous fume, parce que vous mettez 100 euros, vous perdez 2,70 euros quand même. Toutes les fois où vous mettez 100 euros, vous perdez 2,70 euros. Et à la fin, ça avait beaucoup. C'est comme si vous échangez dans la rue avec un mec. Dites, tiens, je te donne un billet de 100 contre un billet de 100, mais il y a 2,70 qui tombe de… À chaque fois que tu fais ça, il y a 2,70 qui tombe de ta poche. Donc, à la fin… Il faut leur dire ça parce que c'est vrai que c'était une façon de le présenter que j'avais… Tu vois, j'adore la vulnérabilisation, ça ne m'était pas mieux à l'idée de le présenter comme ça. Ça marche beaucoup mieux. Imaginez que cet argent-là, c'est le taux d'intérêt que vous payez pour jouer à un jeu EV moins. C'est-à-dire l'expecting value, l'expecting que vous allez tirer de ça, il est négatif. L'espérance, elle est négative dans ce jeu-là. Ce qui est beau, c'est de dire en fait… Parce que tu vois, en Inde, tu as des gens qui se font fumer comme ça dans les microcrédits foireux, etc. Oui. Où ils te disent « Ah, t'inquiète, c'est 1% par mois. » Ça fait 12 par an déjà. En fait, ça va même faire un peu plus que 12 par an, mais vu que c'est exponentiel, la formule, c'est 1,01 puissance 12. Et donc, effectivement, 1% par mois, vous ne dites pas beaucoup. Après, il y a des dingues qui vous font du 5% par mois, du 6% par mois. Mais là, ce n'est pas par mois, c'est par main, c'est par mise. C'est par mise, oui. Par mise, vous prenez 2,7% d'intérêt. Vous imaginez, mais même un escroc des Balkans, il ne pourra pas vous faire ça. Je veux dire, comme ça, en une heure, tu vas te prendre 2,7% d'intérêt. Et la roulette américaine, il y a 2 zéros. Alors, eux, c'est le génie. 0, double zéro. 0, double zéro. Donc, c'est plus 2,7, c'est deux fois 2,7. Et attends, il y a d'autres trucs encore que tu ne connais pas. Au Venetian, par exemple, c'est un casino de Vegas. Il y a le zéro, le double zéro. Et en fait, il y a le sable. C'est une case qui s'appelle le sable. Là aussi, c'est un zéro. C'est super. Tu l'as dans l'os quand même. Ils auraient fait de plus malin, ils auraient dû mettre un cœur ou un Hello Kitty ou j'en sais rien pour ça. Il a l'air mignon. Mais voilà, là, vous voyez à quel point c'est une arène, en fait. Les casinos, etc., c'est une arène pour comprendre la psychologie humaine. C'est un point de concentration. C'est un miroir des méthodes d'arnaques, des méthodes de compréhension de la psychologie humaine, des stats, etc. Vous avez tout ça qui est concentré et qui en fait vraiment un sujet d'études. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'en économie comportementale, etc., tout un tas d'autres domaines, on étudie la façon dont les humains misent, la façon dont les humains réagissent aux pertes, etc. Donc là, on a déjà pu aborder les triches. On a pu aborder la façon dont toi, tu arrives à cadrer un joueur, à savoir quel est son type de profil. D'ailleurs, dans ceux qui t'ont le plus inspiré, est-ce que tu as eu des gars qui jouaient vraiment comme des dingues, en mode le joker ? Est-ce que ça existe encore, ça, au poker ? Des gars qui ne sont pas totalement machine, mais qui des fois sont complètement jokers, genre chaotiques dans leur style de jeu ? Ça n'existe plus, ça ? Ça existe de moins en moins, voire plus, à haut niveau. Mais à l'époque, quand moi, je regardais, moi j'ai commencé en regardant, tu sais, sur Poker After Dark, ce genre de choses, c'était sur RTL 9, je crois, il me semble, à l'époque. Oui, c'est ça. Et tu sais, Icex Poker et ces choses-là, après, même, ça passait sur YouTube, tout simplement, des vidéos, il y en a plein sur YouTube. Et c'était qui, les gars que je regardais ? C'était Tom Douane, Patrick Antonius, Phil Ivey, Daniel Negrano. Phil Ivey, lui, c'était un malade du... Trop fort. Oui, très fort. Mais tu vois, je le vois souvent, maintenant, on joue des tables parallèles parce que lui, il joue d'autres variantes. Il a perdu combien une fois, Phil Ivey ? Il s'est pris des branlés. Oui, mais... Une fois, il a perdu 2 millions, un truc comme ça. Oui, plus que ça. Non, mais il a même gagné plus que ça. Non, les mecs comme ça, ils ont gagné. Non, non, perds, tu vois. Il l'a déjà dit, je crois que c'est les plus grosses parties perdues, ça devait être 5 ou 10 millions sur une partie. Et plus grosse gagnée, c'est 40 ou 50 millions. Je crois qu'il l'a dit récemment dans une interview. Faisons un break là-dessus. Comment psychologiquement il gère ça ? Non, mais alors déjà, cette partie-là, il est financée. Il ne finance pas de son propre argent. Ah, ce n'était pas sur Skin in the Game quand il a perdu 5 millions alors ? Non, je ne pense pas. Non, pas sur les plus grosses parties perdues. Mais par contre, de lui-même, de sa poche, il a déjà dû perdre peut-être 1,5 million, 2 millions sur une journée peut-être. Donc, on revient, comment il gère ça psychologiquement ? Comment il gère ça psychologiquement ? En fait, tu gères surtout parce que tu as le capital derrière, c'est-à-dire que tu ne peux pas jouer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on joue 1% grand maximum de notre capital. Donc déjà, normalement, si le gars perd 1 million, il est censé avoir 100 millions. Oui, mais tu sais bien qu'il n'est pas 100 millions à ce moment-là. Je ne pense pas à Phil Ivey. Mais après, c'était un mec un peu gambler, un peu flambeur. Phil Ivey, il a eu cette période noire, il l'a dit. Et moi, je le voyais tout le temps en boîte à Vegas dans les endroits. Et franchement, beaucoup d'alcool, il l'a dit à un moment de sa vie où c'était vraiment dark. Et pourtant, il avait déjà tout accompli dans le pocket. Alors justement, il a tourné effectivement. Ce n'est pas le meilleur exemple. Faisons le point là-dessus parce qu'il y a en neurosciences en fait un phénomène qui est connu. Ça s'appelle la théorie des prospects aussi en économie comportementale. Mais concrètement, ça s'appelle la version aux pertes. Le cerveau, il ne donne pas le même coefficient aux pertes qu'aux gains. Et ça, c'est un phénomène qui est connu depuis 40 ans maintenant. Gagner 10 dollars, ça ne vous envoie pas autant de dopamine dans le cerveau que ça n'en séquestre quand vous perdez 10 dollars. Parce qu'en fait, perdre 10 dollars, c'est une séquestration de dopamine. Le cerveau, et c'est pareil dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, vous appuyez sur un bouton et ce n'est pas le bon coup qui part ou ce n'est pas au bon moment. Vous êtes à Mario Kart, vous vouliez tourner à tel tempo, mais ce n'était pas le bon tempo. Votre cerveau retire la dopamine. C'est pour vous punir. Votre cerveau séquestre la dopamine. La dopamine, qu'est-ce que c'est ? C'est l'hormone de la récompense. C'est celle qui est libérée quand on prend de la coke, quand on mange, quand on fait l'amour ou quand on a au jeu vidéo une situation qu'on avait prévue qui se déroule comme on voulait. Mais c'est valable aussi, c'est grâce à la dopamine qu'on peut marcher, qu'on apprend à marcher. C'est grâce à la dopamine qu'on apprend n'importe quoi en fait. Parce que c'est l'hormone du renforcement. Donc la dopamine, c'est l'hormone qui confirme que vous avez raison. Et l'humain, il adore ça, avoir raison. C'est pour ça qu'un jeu vidéo, c'est agréable à jouer. Parce que ça vous dit, j'ai raison. Là, tiens, j'ai bien fait de tourner à droite, j'ai bien fait de tourner à gauche. Maintenant donc, le cerveau séquestre plus de dopamine quand vous perdez 10 dollars, qu'il n'en libère quand vous gagnez 10 dollars. Ça donne une courbe, qu'on appelle la courbe fondatrice de la théorie des prospects, qui vous montre bien que la perte fait plus mal que le gain. Et ça, il y a plein de raisons évolutives à ça. C'est parce que pour le cerveau, d'une façon générale, une perte en général, ça menace votre vie. Genre dans l'évolution, dans la nature, une perte pour le cerveau, c'est une menace de mort. C'est un prédateur qui risque de vous bouffer, c'est vous avez raté une proie, vous n'avez plus que 5 opportunités avant de mourir de faim. Enfin, une chose négative, une nouvelle négative en général pour le cerveau, c'est un plus gros coefficient pour cette raison-là. Une nouvelle positive, en général, c'est j'ai trouvé de la bouffe ou j'ai trouvé une partenaire sexuelle. Mais une nouvelle négative, c'est j'ai un risque de mort. Donc en fait, le cerveau ne peut pas donner le même coefficient à une perte qu'à un gain. Et ça, ça change complètement les comportements. Mais en général, par exemple, même en géopolitique, on sait qu'il y a des généraux, typiquement Patton, qui se foutaient de la version aux pertes. Et c'est ultra risqué quand vous faites ça, parce que vous pouvez être dans une situation où tout se pète la gueule. Alors les deux grands généraux qui faisaient ça, qui méprisaient la version aux pertes, c'était, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était Patton et Rommel. Côté soviétique, c'était bien sûr Zhukov. Zhukov, c'était genre Boucher, Charcuti, Traiteur. Il envoyait ses soldats, ils s'en battaient les couilles. Mais Rommel et Patton faisaient des paris ultra risqués. Quand ils marchaient, ils explosaient tout. Rommel, il a eu des défaites. Patton, aucune. Mais c'était des paris ultra risqués sur le champ de bataille qui pouvaient se péter la gueule. Et Napoléon a fait aussi des paris ultra risqués dans différentes de ces batailles-là. En fait, le poker, c'est exactement ça. Vous avez des situations où vous avez certains joueurs qui arrivent. Alors, soit c'est parce que, vraiment, certains vous diraient qu'ils sont niqués de la tête. Ils ont moins d'aversions aux pertes que la moyenne. C'est des gens qui, pour une raison génétique ou la façon dont ils ont grandi ou n'importe quoi, de base, ces gens-là ont moins d'aversions aux pertes. Vraiment, ça peut arriver que le caractère d'une personne soit comme ça. Ou alors, ils se sont entraînés. Ils se sont entraînés à prendre des risques de malades et à essayer d'oublier qu'ils peuvent s'en prendre une. Et bien, en trading, ça vous donne tout un tas de situations. Genre le mec qui a détruit la Baring's Bank, je crois qu'il s'appelait Leeson. Ce type a détruit la plus vieille banque d'Angleterre en plaçant des trades complètement dingues qui n'avaient aucune chance de gagner ou très, très peu de chances de gagner. Il a fini par endetter la Baring's Brothers de 850 millions de livres sterling en 1995. Elle a coulé. C'était juste une banque où la reine avait de l'argent. La Baring's Brothers, c'est la banque qui a financé la vente de la Louisiane par Napoléon. C'était une institution. Et un pauvre gars à Singapour, parce qu'il avait complètement zappé la version en paire et au passage, parce qu'il n'avait pas de skin in the game, on en revient à qu'est-ce que je perds, a complètement détruit cette banque pour de vrai. Donc, au poker, tu en as croisé des gens comme ça qui étaient des malades. Oui, mais ils ne durent pas. Ils ne durent vraiment pas au poker. Tu les croises quelques fois et tu sais qu'ils sont très souvent broke, c'est-à-dire qu'ils ont très souvent ruiné. Mais ils reviennent dès qu'ils ont un peu d'argent. C'est les mathématiques qui gagnent le poker. Oui, et de plus en plus, c'est que là, on est sur une génération de gens qui ressemblent à des joueurs d'échecs. Les champions de poker, c'est devenu proche des plus gros logiciels qu'on peut avoir dans ce jeu-là. Et oui, mais c'est tant mieux parce que ça se professionnalise en mode… C'est bien. C'est devenu une compète. Moi, je vais faire des… Là, je pars à Vegas, tu vois, l'heure où je te parle dans quelques semaines. Et pour les champions du monde, je vais faire des compètes où on débourse juste pour y rentrer dans certaines des compétitions sur une journée, 50 000 euros ou 100 000, enfin, dollars. Comment tu te prépares psychologiquement à ça déjà ? Je fais la fête là. Déjà, tu vois, je relaxe. Je suis à Malte, c'est là où j'habite depuis longtemps. C'est toujours la question du stress. C'est toujours ça, l'ennemi numéro un. Oui, je pense que je me relaxe et j'essaie d'être heureux parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais jouer après pendant deux mois de temps, des compètes tous les jours, presque tous les jours. Bon, je prends des jours off quand même. Ce qui est bien, c'est que c'est toi qui choisis ton programme. Donc, tu n'es pas obligé de tout jouer. Finalement, pour jouer des compètes de poker, c'est quoi ? Il faut payer en fait. Il n'y a pas une histoire de qualification, autre chose. Tu peux essayer de te qualifier si tu veux pour payer moins, mais en réalité, n'importe qui peut jouer. Il n'y a pas besoin de background. Vu que c'est son argent, c'est une histoire d'argent. Tu payes l'entrée, il y a un buy-in. Pour les tournois, on appelle ça, je dis compètes, mais c'est le tournois, le terme pour le poker. L'entrée au tournoi est à 1 000. Si nous sommes 1 000 joueurs à 1 000, il y a donc 1 million de price pool et c'est les 15%, les premiers 15% du tableau qui vont être payés. Les autres, rien. Perdent leur 1 000. Ça, c'est un tournoi de poker. Donc, il y a 85% qui vont perdre leur 1 000, 15% qui vont gagner quelque chose. En général, tu démarres avec quasiment le double. Donc, si je fais par exemple 150e sur le joueur et que c'est un tournoi à 1 000 l'entrée, dans ce cas-là, je vais gagner peut-être 2 000. Tu rentreras à 2 000. Oui, voilà. Pour le temps que tu as passé, etc. Pour le temps que j'ai passé, c'est ma récompense. Et après, derrière ça, ça monte. En général, la première place touche à peu près entre 10 et 20% du price pool total. Donc, le premier touche quand même un beau 200 000 sur un tournoi où il y a 1 million en garantie et le deuxième touche 100, etc. Bon, bref. En dehors de l'aspect mathématique qui est toujours fascinant, mais l'aspect psychologique pour moi, parce que je ne connais aucun jeu qui n'exe autant mat et psycho que le poker. C'est là que c'est fascinant. Le fait que tu aies dit parce que la plupart des gens, je pense, qui regardent ma chaîne, ne savent pas que maintenant, le profil d'un joueur de poker professionnel se rapproche énormément d'un joueur d'échec. Oui. Au passage, c'est assez prévisible en un sens parce que les échecs ont été résolus en machine. On sait dans les années 90, Deep Blue et Deeper Blue ont battu Karré Gasparov. Donc, ça y est, il n'y a plus de joueur humain qui peut battre les meilleurs machines. C'est quand ça a été fait au poker, ça ? Il y a deux ans, il me semble. Mais à ma connaissance, alors moi, j'avais suivi que le Texas Hold'em uniquement, c'était le No Limit Heads Up. Oui, c'était à deux ans, je crois. Il a été résolu par une équipe, une grosse équipe d'informaticiens. En heads up, ils ont joué contre un heads up en 1 contre 1 contre les meilleurs du monde au poker actuel il y a deux ans et ils les ont enfin battus. Mais avant ça, chaque année, il y avait des tentatives des plus gros chercheurs ou souvent des étudiants dans des grandes écoles, de faire des machines capables de battre l'être humain, le joueur de poker professionnel et ce n'était pas le cas. Donc, ça, c'est fou quand même que le poker, par rapport aux jeux de go, par rapport aux échecs, a été résolu que… C'est là qu'il y a… Parce que, comme je disais, quand j'explique aux gens sur l'intelligence artificielle que, par exemple, Starcraft est beaucoup plus compliqué mathématiquement que le jeu d'échecs ou que le jeu de go parce que le facteur de branchement est beaucoup plus grand, en fait, le facteur de branchement du poker était aussi très supérieur au facteur de branchement du jeu de go. Et le facteur de branchement du jeu de go, il faut savoir qu'il a quand même permis à John Conway, un des plus grands mathématiciens du 20e siècle, d'inventer un nouveau système de nombre qu'on appelle les surréels qui sont un système de nombre assez fascinant. C'est un système de nombre dans lequel 0,9999 à l'infini est différent de 1. Pour la petite histoire en maths, 0,999 à l'infini et 1, c'est le même nombre sauf dans les surréels. Ça, c'est des abstractions mathématiques qui sont nues du jeu de go. Mais en fait, le poker est encore un cran au-dessus de tout ça. Et c'est vraiment fascinant de voir, outre le fait qu'il y a ce côté skin in the game que tu n'as pas forcément parce que tu ne misses pas aux échecs, la mise est dynamique, donc la mise fait partie du jeu. Ce n'est pas comme si tu arrivais dans un jeu d'échecs et tu disais « Allez, si je gagne, il y a cette mise dont on s'est mis d'accord. » Le fait de pouvoir changer la mise dynamiquement dans la partie change complètement la psychologie du jeu. Et ça, que tu arrives en disant « Maintenant, c'est un profil de joueur d'échecs », ça veut dire que j'imagine qu'il y a énormément de parkers aussi qui viennent. Comment ils font les jeunes joueurs ? Parce que toi, j'imagine que tu as appris ça sur le tas. Mais tu t'entends les deux. Tu avais des flashcards. Tu retenais ? Oui, oui. Moi, je suis de la génération quand même du online. Je suis de la génération… Même si j'ai commencé en cercle de poker quand j'habitais à Paris, Vagram, l'ACF, l'Aviation Club de France pour ceux qui ont connu, c'est après les chances de l'aise. Vous avez rencontré certaines personnes. Notre ami VKash qu'on salue. VKash, oui. Il jouait là-bas à l'époque et VKash d'Orasso. Très bon joueur pour un joueur qui n'est pas à la base joueur de poker professionnel. Mais tu vois, je viens du live. Donc, ça me fait ça le poker live. C'est en réel. Mais j'ai très vite compris qu'il fallait que je joue online pour pouvoir performer à haut niveau. Parce que c'est plus abstrait ? Parce que je joue plus de coups. On joue… Si tu veux, un joueur online va jouer quatre fois plus de coups par heure par table. Sauf que, online, on joue par exemple un mec comme moi va jouer douze tables. Donc, ça veut dire en même temps. Douze parties en même temps. Je vais jouer et sachant que sur chaque partie, je joue quatre fois plus de coups. On reçoit quatre fois plus de cartes. On reçoit à peu près cent main de l'heure online contre 25. C'est un peu comme la salle à compresser du temps dans Dragon Ball Z où ils mettent les trunks et sangotaines pour qu'ils s'entraînent. Donc, c'est une salle où une heure fait une année, un truc comme ça. Et ça, c'est un point super important aussi parce qu'en science cognitive, on sait que la variable de base pour apprendre n'importe quel domaine, c'est la correction. Plus vous êtes corrigé, plus vous apprenez. Et là, ce que tu es en train de dire et c'est ce que je disais aussi dans l'enseignement par le jeu vidéo, enfin par le jeu en général, le jeu corrige plus souvent le joueur qu'un polycopier, un examen, un devoir sur table. Vous êtes à l'école, un devoir sur table, vous avez disons 20 questions, vous mettez les 20 réponses, vous êtes corrigé deux semaines plus tard. Vous avez un événement de correction toutes les deux semaines. Quand vous êtes dans une situation de jeu, l'événement de correction il est immédiat. Toutes les secondes, vous avez un événement de correction. Là, ce que tu dis en fait, c'est que vraiment mathématiquement, on en revient à cet aspect purement scientifique de l'approche qu'il faut avoir pour le succès, de rationaliser le succès. Ce que tu dis, c'est que quand tu es online, en fait, tu peux être corrigé beaucoup plus souvent. Donc, en réalité, même si tu as, disons, en nombre d'années, tu as combien d'années dans le poker ? Moi, j'en ai 12. Même si tu as 12 années de poker, en fait, tu peux virtuellement avoir 40, 60, voire même 100 années dans le poker dans le sens où tu as accumulé un nombre de correction qui est équivalent à un type qui aurait joué 100 ans en live. Ce n'est pas du tout trivial de se dire qu'en ayant joué, par exemple, 12 tables en parallèle et en ayant joué en ligne comme ça, en fait, tu peux accumuler le nombre de corrections d'un type qui aurait joué 100 années en live. Et un autre de mes camarades que je salue et que j'aime beaucoup qui a exactement cette approche, c'est Edgar Gropiron qui a été donc multiple médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'Alberville en ski avant les paraboliques et tout et il n'était pas du tout favori. Il explique, en fait, il dit, moi, je me suis rendu compte que le gars qui était favori se corrigeait moins souvent que moi et donc, il était meilleur que moi, il avait des meilleurs fondamentaux et tout mais, en plus, il a compté, Edgar, le nombre de virages que tu as dans ta vie de skieur avant que tes genoux soient complètement détruits et je crois que c'était 1,5 million il me corrigera dans la vidéo mais je crois qu'entre le moment où tu es en moon boots avec ta maman à 5 ans et le moment où tu es à deux doigts de la retraite, c'est quelque part entre 1,5 million et 1,5 million virages et donc, en gros, il dit, voilà, tu as ça, ça, c'est ton pouvoir d'achat et ce qui va déterminer si tu es le meilleur ou pas c'est en combien de virages tu te corriges tu as peut-être un mec qui est méga bon mais lui, il lui faut 15 virages pour se corriger si moi, je suis moins bon que lui mais que je me corrige tous les 5 virages je vais finir par le dépasser et en fait, ce que tu dis c'est exactement ça c'est que au poker, ce n'est pas des virages c'est des mains et si jamais tu arrives à faire en sorte d'avoir plus de mains et d'apprendre plus par main que genre tu arrives à débriefer à essayer de comprendre ce qui t'est arrivé, etc. tu t'arrêtes 2 minutes je ne sais pas mais toutes les 5 mains tu arrives à comprendre ce que tu as mal fait pour améliorer ton comportement en réalité, tu peux passer devant des mecs qui ont littéralement 50 ans de poker derrière et encore une fois comme je suppose que toi, tu as beaucoup fait ça tu as eu des mentors encore une fois une grosse partie de ma progression est due au fait que j'avais des mentors et j'en ai eu plein moi, j'ai commencé avec un mec avec qui j'étais à haut niveau sur Dawn of War donc du coup le jeu vidéo sauf que je ne le croise plus pendant 3 ans je fais de la radio et lui animateur et lui on s'est réécrit sur MSN je crois à ce moment tu es devenu quoi ? je suis devenu joueur de poker professionnel il me dit comment on peut être professionnel ce n'est pas un jeu de casino ce n'est pas un jeu de chance je ne savais pas pourtant j'ai des échecs du background non il dit c'est un jeu strat et en fait tu adoreras et j'arrête de m'embarquer là-dedans ça va me prendre autant de temps que les échecs avec Dawn of War laisse tomber ça ne m'intéresse pas je ne rentrerai pas dans ton truc ne m'embrouille pas parce que je sais que tu vas me niquer ma vie avec ce truc-là bon ben voilà il m'a eu donc non après oui il y a eu la mode donc voilà comme je t'ai dit donc lui c'est un mec tu ne le connaîtras pas mais je le salue le public mais il y a eu lui il y a eu il y a eu qui d'autre il y a eu en fait les mecs aujourd'hui si tu veux parmi les meilleurs du monde me coachent je ne dis pas forcément qui mais en gros il y a des mecs qui me coachent en coaching en lead duel où en fait ce qui se passe c'est que moi je vais apprendre par eux ce qu'eux ont fait plus de fois que moi mais avec plus de réflexion que moi aussi donc sans doute c'est les idiots qui apprennent de leurs erreurs les gens intelligents apprennent des erreurs des autres voilà et avoir un mentor ça t'évite de devoir te ramasser les erreurs tout ça j'absorbe leur knowledge pendant longtemps j'ai utilisé le truc classique les livres je veux dire toi tu as lu plein de livres bon ben moi j'ai lu plein de livres de poker surtout à l'époque maintenant le livre c'est limité le problème du livre c'est déjà que tu n'as pas le contexte que tu n'as pas l'émotion c'est sûr que ça prend trop de temps aujourd'hui on a des méthodes qui sont beaucoup plus affûtées que ça on utilise les formations en ligne je crois que tu fais ça aussi tu donnes du knowledge aux gens dans un espace de temps réduit et aussi d'une manière plus agréable c'est-à-dire qu'aujourd'hui on consomme par de la vidéo ou de l'audio si jamais tu dois faire un autre truc en même temps tu peux écouter le knowledge mais tu peux si tu as besoin de voir l'écran du gars moi je regardais des vidéos pendant des années de gars qui filmaient leur écran de professionnels de poker qui filmaient leur écran légalement et qui expliquaient pourquoi ils jouaient cette main comme ça pourquoi comme ça et tu vois un tournoi qu'ils ont gagné de la première main à la dernière main et j'en ai consommé peut-être je ne sais pas moi 500-600 des vidéos comme ça où le gars explique son tournoi de la première main quand il y a je ne sais pas 3000 participants jusqu'au moment où il est tout seul et qu'il a gagné le tournoi il s'est passé peut-être 10 heures de jeu online et lui il te l'explique en une série de 6 vidéos par exemple et bien forcément qu'est-ce qui se passe toi par mimétisme tu fais la même chose sur tes parties tu comprends son thinking process son process de réflexion tu l'appliques à tes trucs bien sûr qu'il y a besoin de répéter 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 parce que tu ne vas pas sinon c'est trop facile ce n'est pas un cheat code non plus mais bon c'est ultra beaucoup plus rapide si tu veux de se former comme ça que par toute autre manière que ce soit livre ou juste en jouant sans livrer je ne veux évidemment pas qu'on livre des balles à tes concurrents mais est-ce que c'est possible ou pas que tu parles de tes points faibles ou de certains de tes points faibles ou de certains de tes points faibles ou tu ne préfères pas en parler point faible de quoi de mes formations ou point faible de moi en tant que joueur vraiment en tant que joueur tu vois les situations parce que je pense que chacun en a parlé de la version au pair donc en même temps on a tous un cerveau il est différent parce que la répartition même des sillons dans le cerveau c'est comme les empreintes digitales humaines donc il y a deux jumeaux qui n'ont pas le même cerveau d'ailleurs c'est assez fascinant mais donc on a tous il y a des gens qui peuvent prendre plus de risques que d'autres il y a des gens qui sont moins sensibles à la perte que d'autres et qui ont des réactions émotionnelles différentes mais je pense que chacun a une distribution de points forts et de points faibles différents toi on voit notamment de par le fait que tu viens du monde des échecs que cette rigueur cette capacité à avoir à anticiper plusieurs scénarios possibles à avoir aussi beaucoup de parkers ou de scénarios que tu arrives à identifier très rapidement parce que les temps de réaction c'est ce qui détermine la différence entre un pro et un amateur fondamentalement c'est pour ça qu'au poker enfin pardon aux échecs il y a eu de l'horloge les temps de réaction c'est le truc un pianiste qui vous joue du Chopin il a des temps de réaction très courts et ça c'est le résultat de ces 15 ans d'expérience un joueur de poker il a des temps de réaction très courts aussi donc toi les points sur lesquels tu considères que tu as des faiblesses par exemple encore une fois sans donner des balles à tes compétiteurs non bien sûr je leur donne des balles il n'y a pas de problème de toute façon en même temps moi je suis le premier à filmer mon jeu même en public tu vois sur mes streams YouTube donc les gens peuvent voir comment je joue donc forcément il y a déjà des trucs que je donne sur ce point là mais après aussi je peux m'adapter c'est à dire que je sais qu'ils ont vu certaines choses donc après je peux répondre inversement je peux jouer à la fin donc ça ne me dérange pas de donner des éléments puisqu'après je vais je vais aussi savoir ce que j'ai dit en public et donc du coup pouvoir dans le jeu quand je les rencontre jouer d'une manière qui ne s'attend pas même pour les boxeurs tu vois ça a été le cas de George Forman ou d'autres donc ok je pense que tu arrives à titiller mon ego si tu arrives à titiller mon ego à la table mais d'une manière intelligente pas en mode de bruit des décoffrages mais je ne sais pas moi si tu arrives à titiller mon ego par une façon de jouer c'est à dire quand tu vas jouer me faire payer un coût que je ne suis pas censé payer initialement juste parce que tu as compris quelque chose chez moi qui faisait que j'avais une tendance à trop payer dans une situation c'est à dire à payer trop allègrement une situation de jeu si je comprends que tu as compris ça tu vas titiller mon ego en fait tu vas juste m'avoir quand tu arrives à me faire faire des erreurs évidentes de bleu je vais me trouver moi-même nul et ça ce n'est pas bien je vais peut-être moi-même mal comment dire mal me parler intérieurement et donc du coup je vais dériver de mon jeu là aussi il faut faire une parenthèse c'est super intéressant là vous voyez on parle de poker et tout mais on touche en fait à un fondement absolu de l'humanité on touche là au genre humain le destin de l'humanité c'est que notre esprit travaille souvent contre nous oui ça et c'est dans tous les métiers voilà au poker c'est incroyable on est vraiment son pire ennemi c'est ça et comme le poker c'est un ring comme c'est une boîte de pétri comme ça concentre ça ça concentre ce phénomène expérimental que notre esprit travaille contre nous alors notre esprit peut travailler contre nous quand il nous dit tu n'es pas capable tu n'y arriveras pas rappelle-toi il y a des gens sur twitter qui ont dit que tu ne pouvais pas donc tu ne peux pas il y a des gens ta famille j'en sais rien qui a dit que tu ne pouvais pas donc tu ne peux pas notre esprit qui nous angoisse qui nous stresse qui nous dit donc qu'on est capable ou pas il travaille contre nous il peut cuisiner du non-sens comme le dit très bien d'ailleurs le légendaire Sadguru sur internet cooking up nonsense c'est exactement ça notre esprit peut cuisiner du non-sens mais les stoïciens l'avaient très bien compris je veux dire Sénèque, Marcorel ils avaient compris qu'on souffrait plusieurs fois qu'on souffrait d'avance quand on était angoissé quand on était anxieux et au poker il y a ça et en fait comme Gandhi disait que personne ne peut nous énerver sans qu'on soit collaborateur de notre propre énervement normalement personne ne pourrait vous énerver si quelqu'un vous traite de connard le simple fait que vous lui prêtiez attention prouve qu'en vous il y a un collaborateur de cette personne puisque si jamais il n'y avait pas dans votre esprit quelqu'un qui lui donnait de l'attention vous ne seriez pas vexé par le fait que quelqu'un vous a traité de connard mais le fait que ça vous fasse réagir ça nous fasse réagir ça nous fasse réagir et bien signifie qu'il y a un collaborateur à l'intérieur de votre tête qui a ouvert la porte à cet individu random que vous ne connaissez pas et qui vous a traité de connard au poker comment un mec random qu'a priori tu n'as jamais rencontré physiquement même si tu joues en live ou quand tu joues donc en ligne peut réussir à titiller ton ego c'est en quelque sorte qu'il a une backdoor c'est qu'il y a un morceau de ton esprit qui lui a ouvert la porte parce qu'après tout normalement l'avis de mec son avis ne va pas me toucher c'est ce qui va se passer c'est qu'il va me faire faire une erreur de jeu bête par sa façon de jouer en fait quand quelqu'un joue bien contre vous finalement il peut arriver à vous faire tilter comme on le voit dans les compétitions sportives un joueur de tennis peut totalement sortir de son match même s'il est très fort juste parce qu'il a fait 2-3 erreurs de jeu provoquées par l'adversaire parce qu'on fait des erreurs en général pas trop tout seul à un certain niveau de compétition on est quand même assez fort pour ne pas faire des erreurs bêtement donc on fait des erreurs qui viennent qui sont provoquées par l'adversaire en boxe c'est comme ça en stratégie militaire ça s'appelle le tilt après on tilte et le tilt peut varier notre jeu c'est-à-dire que si tu es en tilt tu n'es plus en pleine procession de tes moyens au poker on a un truc qui s'appelle le A game le A game c'est ton meilleur jeu c'est-à-dire que le meilleur jeu que tu es capable de produire le A plus game si tu veux c'est ton meilleur meilleur jeu ok le A game puis tu peux parfois être en B game combien de parties j'ai été en B game B game c'est un jeu un peu autopilote comment on va en sortir de ça ça c'est la question importante c'est un peu comme au bowling ou je ne sais pas tu vas être tombé dans la gouttière comment tu reviens dans le jeu comment tu repasses à ton A game tout simplement tu prends d'abord conscience que tu es dans ton B game parce qu'en fait le pire c'est d'être dans le déni c'est-à-dire si tu es dans le déni de ben non je suis en train de bien jouer j'ai juste pas de chance ce que le problème pour le poker c'est qu'il y a le facteur chance sur le court terme qui fait que plein de fois tu n'as vraiment pas de chance et donc du coup si tu es assez honnête pour comprendre que là ce n'est pas la chance qui t'a manqué mais c'est principalement une erreur venue de ta part que tu aurais pu maîtriser dans ce cas-là déjà tu n'es plus dans le déni donc déjà tu peux te rendre compte que tu es dans un B game et tu vas essayer de comprendre pourquoi tu l'es qu'est-ce qui t'a énervé est-ce que c'est cette remarque-là est-ce que c'est ce coup-là est-ce que c'est ça tu internalises c'est-à-dire la plupart on pourrait dire pour caricaturer les losers pardon c'est pas un jugement mais ça fait une caricature qui vous permet vraiment de vous rappeler les losers attribuent tout ce qui leur arrive à l'extérieur et c'est vrai qu'il y a des conditions extérieures l'humain il est dans un monde avec des conditions extérieures avec une géopolitique avec une économie un contexte etc c'est vrai c'est toujours la faute des autres voilà mais la mentalité de loser c'est ça c'est de tout remettre sur la faute des autres sur l'extérieur et le jour où on commence à remettre la faute sur nous-mêmes mais pas en mode pour se blâmer tout le temps parce qu'il y a d'autres gens qui font ça aussi et ça c'est pas bon non plus c'est l'extrême inverse tout à fait mais quand on commence à faire ça derrière on découvre un chemin inexploré qui est le fait d'essayer de devenir un champion à son niveau champion de sa vie champion de son métier actuel en fait et on se cherche à se perfectionner à devenir la meilleure version de soi-même et on arrête de toujours mettre le facteur sur les autres ou sur le pas de chance parce que sinon c'est exactement ça tu l'as parfaitement dit le fait d'avoir l'extrême opposé qui est je suis qu'une merde etc vous tombez parce que la vertu comme disait Aristote est dans le juste milieu donc le juste milieu c'est d'assumer des responsabilités mais avec une véritable compassion envers soi-même c'est-à-dire il faut être en quelque sorte sa propre maman quand un gamin il ne marche pas elle ne va pas l'engueuler tu ne marches pas tu n'es qu'un loser il ne marchera jamais de ta vie sinon le gamin il reste avec des séquelles il ne marchera plus jamais il va trembler il va bégayer etc mais il faut être sa propre maman c'est-à-dire l'énergie maternelle la compassion c'est la patience c'est l'absence de jugement il faut être patient et avoir une absence de jugement vis-à-vis de soi-même mais accepter la responsabilité et là on reparle des temps de réaction on reparle des petits espaces parce que le poker c'est vraiment comme de la dribble en psychologie vous vous rappelez les joueurs brésiliens étaient présentés dans la coupe du monde 98 comme pouvant dribbler des balles de ping-pong dans un vestiaire ou des balles de ping-pong dans des cabines téléphoniques les petits espaces c'est ça qui se produit au poker parce qu'essayer de sortir du tilt dans sa vie entière c'est dur mais on a beaucoup plus de temps vous pouvez sur des mois sur des années typiquement l'ayahuasca c'est ça que ça vous fait aussi c'est que ça essaie de vous faire sortir du tilt quand vous êtes dans une situation de l'ayahuasca ça vous force ça vous rencontrer vous-même pendant un certain nombre d'heures 8h en général mais le temps n'a plus de dimension pour vous de toute façon quand vous en prenez et bien ça vous oblige à confronter des comportements mais au poker là vous êtes dans une partie vous allez tout perdre vous allez vous faire plumer si jamais vous ne sortez pas du tilt et ça j'imagine que c'est quelque chose que même les grands joueurs professionnels peuvent avoir du mal à faire quand t'es tombé dans la gouttière tu t'es pris un tilt pour une raison X ou Y parce que tu pensais à autre chose ou j'en sais rien t'avais déjà un poids émotionnel pour une raison ou une autre et en même temps dans la partie tu tilt être capable d'en sortir en moins de 30 minutes c'est dur voilà on est d'accord que même pour un professionnel comme toi c'est dur dans les trucs qui sont durs c'est ce que tu considères comme un truc dur ouais et ça l'est de moins en moins quand tu plus tu l'as comme d'hab la répétition plus tu la vis comme situation plus tu la reconnais mais la réponse à chaque fois c'est son introspection c'est se parler à soi-même et essayer de comprendre ce qui a fait qu'on en est là et être honnête avec soi-même ok j'ai compris que j'aimais pas ça donc c'est pour ça ah mais c'est pas grave c'est parce que j'ai cette tendance à pas aimer ce truc là du coup c'est pour ça que je suis énervé bon bah c'est bon alors je sais pourquoi une fois que je sais pourquoi je reviens dans le jeu et je me dis c'est fait c'est fait maintenant autant bien jouer parce que maintenant le temps que je dois passer à la table il existe c'est fait c'est fait autant optimiser ce qu'il me reste à faire maintenant on peut être en tilt on a tout ce qui va vous parler peut-être parce que le poker ça parle peut-être pas à tout le monde mais maintenant les relations bon bah moi on a tous eu des déceptions amoureuses ça nous met en tilt pendant un certain temps ça peut durer un jour une heure mais en général ça dure plus une semaine quelques semaines quelques mois et pour certaines peut-être même quelques années ok on va faire là tu sais le tilt amoureux il y a un personnage qui a été inventé pour ça t'as vu The Big Lebowski non dans The Big Lebowski t'as un personnage qui a été fait pour faire déculpabiliser tu sais c'est un peu comme dans Kaamelott Kaamelott ça a été une très bonne série parce qu'en fait tout le monde avait une famille fonctionnelle face à Kaamelott tu regardais Kaamelott tu les voyais qui s'engueulaient tu les voyais qui pétaient les tables et tout tout le monde disait mais moi ma famille est fonctionnelle en comparaison Kaamelott a fait du bien à la France c'est pour ça qu'Alexandre Astier mérite son succès parce qu'il a vraiment soigné la France ce mec parce que n'importe qui pouvait se dire putain ma famille est fonctionnelle à côté de celle de Kaamelott et bien dans The Big Lebowski t'as un personnage qui a un tilt amoureux il s'appelle Walter Sopchak et c'est le mec en fait il est encore il s'est converti au judaïsme pour son ex il continue à sortir son chien il continue à faire sa décide etc. alors que ça fait 5 ans qu'elle a divorcé de lui et voilà et ce mec en fait c'est l'archétype du loser extrême qui est en tilt amoureux dont il est jamais sorti et du coup quand tu le vois tu te dis bah moi je peux peut-être parce que n'importe qui peut se dire même si moi je traîne un échec émotionnel depuis 3 ans ou plus je serai jamais au niveau de ce mec donc j'ai encore de l'espoir tu vois et ça c'est l'avantage des personnages de films en fait des personnages caricaturaux qui peuvent te permettre de prendre du recul c'était le but du théâtre grec d'ailleurs tu vois ça créait des extrêmes c'est pour ça que t'as eu le mythe d'Oedipe et tout ça te créait des extrêmes psychologiques qui représentaient n'importe qui en réalité et bah ce Van Ter Sobchak dans le film des frères Cohen de The Vigelovski il représente ça il représente un mec qui a eu un tilt amoureux et donc face à ça on peut se dire même moi je vais réussir et ça c'est ultra libérateur et toi ce que t'as présenté vraiment c'est la force de l'introspection le fait que bon là on parlait du poker mais vous voyez dans la vie c'est d'une façon générale comprendre un échec le décortiquer être capable de le voir en face avoir une introspection vis-à-vis de lui et c'est ce que Gurdjieff appelait le rappel de soi donc on est vraiment dans la spiritualité vous dites non le poker c'est le fric roi etc c'est le choix oui c'est sur la surface c'est tout à fait ça mais comme dans le trading comme dans n'importe quelle autre activité en réalité mais quand on plonge vraiment dans le truc c'est une rencontre de l'humain avec lui-même c'est un connais-toi toi-même qui est brutal qui est violent avec votre esprit qui vous dit tu vois t'as perdu t'es qu'un connard t'es qu'un loser etc et être capable de sortir de ça bah en fait c'est des leçons qui t'ont servi même dans ta vie personnelle de fou pour moi c'est la meilleure école de la vie en tout cas pour ma part j'ai toujours ce discours en public de dire que ça reste un jeu d'argent et que attention toujours se dire c'est pas le poker c'est pas une réponse à tout le poker c'est pas bon vous soyez responsable mais même vous soyez responsable par rapport à ce que vous jouez je ne veux que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre si vous décidez de jouer tout ça c'est très important de comprendre je dis juste qu'à mon niveau en tant que champion de poker du coup ça m'a appris beaucoup dans la vie j'en fais pas l'apologie en moi de oui c'est ça l'excellence dans un article qui vient de finir par t'apprendre tu vois un excellent potier un excellent forgeron un excellent artisan un excellent trader un excellent mathématicien l'excellence ça finit toujours par t'apprendre et à t'obliger à te connaître toi-même parce que dans l'excellence même quand t'es Mohamed Ali le plus grand boxeur de tous les temps et bien t'as des moments où tu vas avoir des confrontations tu vas te faire battre par Jo Phrasier tu vas te faire battre par tel ou tel personnage et par Ken Norton et ça va t'obliger à remettre en question le fait que tu croyais être le meilleur pour commencer et tout ton style ton mode de vie etc et pour être excellent tu t'es pris des branlais je me suis pris des branlais et j'ai appris à comprendre les gens à la table aussi parce que par exemple à la table quelqu'un va faire une action et vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qu'il essaie de me faire faire ah oui donc là aussi on est dans du méta quasiment plus de la méta qu'est-ce qu'il essaie de me faire il veut que je paye parce qu'il a un bon jeu ou il veut que je me couche parce qu'il a un mauvais jeu et pense me faire coucher et ça c'est le procès de ce qu'il est censé le montrer c'est-à-dire que là t'es vraiment obligé de lire loin derrière son comportement et du coup ça m'a permis de lire les gens dans la vie aussi c'est-à-dire que je peux comprendre si cette personne-là a des intentions saines avec moi en termes d'amitié d'amour de travail de business ou cette personne-là veut ou m'arnaquer ou abuser de moi en égo tu vois les gens qui essaient de te donner ce que tu veux par exemple c'est une leçon universelle on a amitié amour etc on est censé avoir deux types d'amis les vrais amis c'est ceux qui nous disent ce qu'on doit entendre et les mauvais amis les faux amis c'est ceux qui nous disent ce qu'on veut entendre genre une cour vous savez la cour Louis XIV il n'y avait pas d'amis dans la cour de médiator c'était que des gens qui lui voulaient des faveurs il avait l'impression d'avoir plein d'amis mais en réalité il n'avait pas d'amis c'était vraiment que des gens qui lui disaient ce qu'il voulait entendre ça c'est les pires amis possibles on le voit avec les grands rappeurs etc qui sont entourés en général d'une sorte de cours de parasites qui passent leur temps à les flatter et à leur dire ce qu'ils veulent entendre mais le pire c'est qu'on a ça aussi en géopolitique on a des états on a des nations qui ont vraiment deux types d'amis les vrais amis c'est ceux qui leur disent ce qu'ils doivent entendre et les faux amis c'est ceux qui leur disent ce qu'ils veulent entendre typiquement les états unis en 2003 la France était vraiment l'ami des états unis en 2003 quand on avait Dominique de Villepin qui disait faut pas aller en Irak c'est une connerie c'était les paroles d'un vrai ami géopolitique parce qu'on le voit aujourd'hui on est en 2021 on sait exactement que cette opération était une énorme connerie qui a coûté des vies humaines par centaines de milliers et qui a déstabilisé tout le moyen et qui a coûté beaucoup d'argent au passage qui a ruiné les états unis d'un point de vue financier mais le seul vrai ami qu'il a dit aux états unis à l'époque c'était la France vous voyez on peut tirer ces leçons qu'on trouve dans le poker mais qu'on trouve d'une façon générale dans n'importe quel chemin vers l'excellence on peut les étirer de la table de poker jusqu'à la géopolitique jusqu'à des événements qui peuvent réellement changer le monde et d'ailleurs tu sais que Bill Gates était un énorme fan de poker Microsoft a été fondé dans la salle de poker d'Harvard dans la salle du club de poker d'Harvard mais en fait si tu analyses un peu la biographie de Bill Gates surtout dans les périodes les plus tendues de sa vie tu peux constater qu'il avait une approche de joueur de poker joueur de poker des années 70 il adorait le poker il ramenait tout au poker d'ailleurs c'est ce que disait comment il s'appelle Steve Balmer l'ancien PDG de Microsoft avant l'actuel j'aimerais bien jouer au poker contre Bill Gates quand même je crois qu'il ne joue plus maintenant parce qu'il n'a jamais atteint un très haut niveau il était très bon avec ses potes mais il n'a jamais atteint cette excellence parce que justement il avait un complexe d'infériorité et comme tu le sais un des pires ennemis du joueur de poker c'est le complexe d'infériorité quand tu as un complexe d'infériorité tu vas essayer de prouver un truc donc tu ne vas pas jouer à un jeu qui est mathématiquement profitable mais tu vas jouer à un jeu pour prouver et jouer à un jeu pour prouver c'est mal joué en général c'est en général la voie royale vers la connerie et tu le retrouves dans les sports de combat tu le retrouves en géopolitique je veux dire un général qui a quelque chose à prouver il va faire connerie sur connerie et dans Napoléon tu le vois avec le tsar de Russie le jeune tsar Alexandre il a des trucs à prouver à Austerlitz et il se fait dégommer justement parce qu'il a des trucs à prouver et que son grand général qui était un vieux briscard je crois que c'était Bagration il disait oulala soyez prudent fuck it tu es le nouveau tsar j'arrive et il se fait exploser à Austerlitz donc effectivement c'est tout à fait ça et bien donc Bill Gates un des comportements qu'il a eu d'un point de vue purement industriel qui était vraiment celui d'un joueur de poker qui avait quelque chose à prouver c'était là où ça a marché pour le coup c'était le lancement de la Xbox au début la Xbox ça n'a pas vraiment bien marché avec pas une grosse communauté et tout et il avait eu d'autres échecs qui n'avaient pas marché aussi typiquement le Zune c'était l'iPod de Microsoft et c'était un iPod qui était si si je me rappelle ça rappelle en tout cas il y a très peu de gens qui se rappellent maintenant je me rappelle tu le dis incroyable et donc il a essayé alors là il a vraiment il a essayé de faire tapis fuck it c'est Apple en face ils n'ont pas de quoi suivre donc je vais faire le max là il a échoué mais pour la Xbox il s'est dit maintenant je suis le mec le plus riche à la table je m'en fous je relance et en fait il a réussi à prendre le marché comme ça je suis le mec par contre et les moments il a bluffé c'était quand il était face à IBM où à l'époque c'était personne Bill Gates et il leur dit voilà j'ai un nouveau truc ça s'appelle QDOS donc QDOS ça venait de Quick and Dirty Operating System en fait c'est un truc qu'ils ont racheté un gars donc au passage je salue à tous les bouffons qui pensent que le Quick and Dirty ne peut rien faire bah voilà QDOS ça vient de QDOS la première fortune mondiale elle vient d'un mec qui a fait du Quick and Dirty à tous les losers qui pensent que le Quick and Dirty n'a pas d'avenir et bien donc ils prennent QDOS et ils le vendent à IBM ils ne le vendent pas ils disent on va vous le louer et à la table et là c'est vraiment ils négocient du poker t'as IBM les mecs les plus riches du monde qui disent attendez vous ne voulez pas nous le vendre nous on veut garder la propriété intellectuelle on veut tout avoir et vous vous dites que vous voulez vous êtes qui t'es qui au départ t'es Bill Gates enfin le type il ne savait même pas faire un autre cravate et en fait il va utiliser l'arrogance d'IBM contre eux t'as un gars à la table qui va dire vous savez vous êtes mignons là Bill quoi déjà bon mais en fait on sait qu'il n'y a pas d'argent à se faire dans le logiciel l'argent il est dans les machines ces gros machins qu'on fait mais le logiciel personne ne peut devenir riche en vendant des logiciels pas de problème on vous laisse vas-y petit amuse-toi que le petit personnel s'amuse et en jouant ça donc déjà tous les potes de Bill Gates autour disent mais t'es fou tu ne négocies pas avec IBM en faisant ça en ayant cette attitude de bluffeur il a posé le contrat qui l'a rendu riche parce que le fait de dire à IBM je ne vous vends pas ce logiciel je le loue c'est le business model de Microsoft qui fait que Bill Gates a été l'homme le plus riche du monde dès les années 90 parce que chaque ordinateur qui était fabriqué lui versait une somme pour avoir Windows installé et ça c'était une attitude de joueur de poker et il l'a clairement dit et ses potes l'ont clairement dit aussi s'il n'avait pas aimé le poker Bill Gates n'aurait pas eu cette capacité de négo parce qu'il était très introverti etc il n'aurait pas été capable de dire allez je tente le coup contre IBM je vais tenter ce bluff là et ce bluff est passé et c'est ça qui a rendu Bill Gates riche donc voilà j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube l'histoire de Bill Gates par rapport au poker merci Idriss de toute façon c'est Idriss qu'il faut qu'il peut alors ce gars là n'importe quel sujet il va réussir à m'apprendre même sur mon jeu ça c'est génial je t'adore c'est ça qui a été très fort même sur mon jeu il arrive à m'apprendre un truc comme ça je ne savais même pas que Bill Gates jouait au poker je ne suis pas au courant du tout je vous recommande un film qui est disponible en streaming ça s'appelle Pirates of Silicon Valley à l'époque où j'enseignais à Centrale je le donnais comme matériel de cours je le mettais dans le polycopier les vidéos à regarder je leur disais regardez Pirates of Silicon Valley c'était avec Noah Wild le mec de Urgence qui jouait Steve Jobs et ça te montre en fait cette négo c'est le téléfilm qui est le plus c'était un film qui était fait pour la télé qui est vraiment le plus historiquement factuel sur la guerre entre Apple et Microsoft dans les années 80-90 et comment Apple a tout piqué avec Xerox comment Microsoft a tout piqué à Apple ensuite et tu vois donc cette scène où ils sont chez IBM et tu vois que Bill Gates n'était personne il avait lui aussi cette petite voix dans sa tête qui lui disait mais putain tu vas échouer enfin Microsoft le siège était un motel de passe à Albuquerque Nouveau-Mexique tu avais des prostituées qui délivraient leurs prestations juste à côté ça s'entendait dans les murs et tout et lui il va négocier avec IBM donc regardez ce film Pirates of Silicon Valley ça vous montrera ça et donc pourquoi ? parce que cette excellence acquise au poker dans ce confinement psychologique en fait qui vous oblige à vous interroger sur est-ce que j'y crois vraiment dans une négo si vous n'y croyez pas si vous ne croyez pas en vous dans une négo c'est même pas la peine d'y aller le type va vous faire regarder vos points pour deux minutes donc le poker vous êtes obligé de croire en vous sinon vous... et du coup toi qui aimes l'excellence de manière générale tu as joué au poker parce que je sais que tu me suis je n'ai jamais été excellent je te suis j'y joue mais tu vois le truc c'est que maintenant mon cerveau est trop plein de différents projets et je me suis dit je vais comme ça avec des amis en fait si tu veux je suis comme toi quand je rentre dans un projet j'ai envie de le golder donc du coup tu essaies d'éviter parce que tu sais que ça va te saouler de ne pas essayer d'aller au bout du truc et surtout qu'après je devrais lâcher tout le reste oui tu n'as pas le temps et tu vois en fait il y a un mathématicien il est mort récemment il s'appelle Freeman Dyson un mathématicien physicien il a dit dans les maths il y a deux grands types de mathématiciens il y a les grenouilles et les oiseaux les grenouilles c'est ceux qui maîtrisent parfaitement un domaine et les oiseaux c'est ceux qui maîtrisent plein de choses mais moyens et voilà pas excellemment et en fait c'est un comportement psychologique que tu retrouves dans tous les métiers ou dans plein de domaines mais je crois qu'au poker tu ne peux pas avoir d'oiseau je crois que ce n'est pas possible pour être vraiment très bon au poker tu es obligé d'avoir un niveau de dévotion dedans mais c'est en fait comme tu es très bon par contre oui tu peux être totalement juste moyen pas encore que tu me fais d'avoir les échecs et tout mais maintenant tu ne fais rien d'autre je fais YouTube j'ai mon entreprise en termes d'excellence oui ça a rapport avec le poker d'une manière ou d'une autre mais ce que je veux te dire c'est qu'un mec qui est moyen mais confirmé on va prendre l'exemple du tennis si jamais tu es assez bon pour battre les gens tu vas au Club Med en vacances tu gagnes le tournoi tu n'es pas dans les meilleurs français du tout tu es juste un gars qui gagne les tournois mais pourtant tu restes moyen mais tu prends je pense du plaisir quand même voilà et bien au poker il y a un peu cette idée là il y a des gens plein de gens si tu veux qui ont un niveau moyen plus parce qu'ils sont formés pour avoir ce niveau là mais ils n'ont pas tant à disposition plus que ça ils ont un métier à côté etc et que quand ils vont dans des parties qui ne sont pas des parties c'est des parties de casino des parties de casino que tu as dans les casinos n'importe où en France et bien ils s'en sortent plutôt bien parce qu'en fait ils jouent contre des gens qui eux sont des touristes auto qui vraiment jouent passent du blackjack ou de la roulette à la table de poker en se disant c'est la même chose et eux sont là pour dilapider leur argent et ces autres joueurs qui ne sont pas des professionnels de poker les joueurs moyens à guérir ils sont pas bien meilleurs que eux et ils font leur marche sur eux parce qu'en fait à la fin qu'est-ce qui se passe c'est le moins mauvais qui gagne si une partie tu ne mets que des mauvais et qu'on te met toi tu vas gagner ben ouais parce que tu vas être meilleur que les moins mauvais parce que tu y as joué parce que tu es intelligent parce que tu as cette notion du risque donc en fait on est tous le fiche de quelqu'un au poker donc il y a l'histoire du poisson le but c'est quand même que vous ayez autour de vous dans cette table plus de joueurs moins bons que vous que meilleurs ça c'est ce que vous recherchez si ça c'est accompli la partie est plutôt bonne pour vous si par contre vous ne savez pas ça c'est un dicton connu voilà vous ne savez pas qui est le fiche de la table quand vous êtes assis vous êtes là putain c'est qui le fiche de la table c'est qu'il y a des chances que ça soit vous ça soit vous voilà si vous vous posez la question qui est le pigeon à la table c'est que c'est vous en général c'est ce que j'avais dit donc une fois j'avais un loup de fiche on dit poisson au poker mais pigeon oui c'est un terme qui existe aussi le fiche c'est le terme technique effectivement donc j'avais un oligarque ukrainien quand je vivais à Kiev on bouffait souvent des pizzas ensemble on se tapait souvent la discute il a essayé de m'entraîner dans un poker et là je me dis non je n'y rêve pas dans ce poker absolument il y aura deux ou trois gars qui jouent semi professionnellement d'accord en plus tu ne sais même pas dans ce genre de partie il faut quand même faire bien attention il ne sait même pas tu ne sais même pas s'ils échangent des trucs s'ils se grattent l'oreille pour t'envoyer des signaux là ce n'est même pas la peine pour être capable de dire non mais vous voyez tout ce comment dire ce panorama en fait voilà littéralement on l'a fait derrière un superbe panorama on est méditerranéen moi génétiquement yo d'adoption mais culpabilement non génétiquement moi c'est vrai que tu as mérité ton grand-père italien aussi non mais mes grands-parents sont sardes moi je suis 50% sarde dans le sang ah ouais donc tu es génétique ouais mais mes grands-parents sont sardes immigrés sardes en France et ils ont fait ma mère en France et ma france ma mère et donc sardes dans le sang à 100% on va avoir les retails de la même génération parce que c'est la même histoire pour ma mère aussi moi c'était Rome-Turin une partie sicilienne aussi puis bon le reste c'est Kaville comme le sait très bien ma communauté mais donc bon la méditerranée c'est un comment dire l'endroit le plus concentré en civilisation de l'histoire de l'humanité on a bien sûr l'Industre la Mésopotamie etc mais l'endroit qui a eu le plus de civilisation en interaction mutuelle au monde et aussi le plus longtemps c'est la Méditerranée donc on voulait vous faire cette vidéo ici et on repart pour Las Vegas qui est effectivement le temps alors maintenant pour terminer et reparler un peu de géographie est-ce que c'est pas plutôt Macao est-ce que toi tu fais pas plus de partie à Macao ? non c'est quoi je suis même pas allé à Macao non non je suis jamais allé à Macao d'accord il y a eu une période un petit peu en fait pendant cette période-là j'étais beaucoup plus à Vegas et sur les européennes poker tour donc c'est tout ce qu'il y a en Europe que du côté de l'Asie mais j'ai des amis effectivement qui ont consacré leurs efforts sur l'Asie il y a tellement d'endroits aux jeux au poker qu'à la fin il y a beaucoup plus de chiffre d'affaires maintenant à Macao dans le jeu que dans le monde ouais alors là tout de suite là tu vois depuis ce qu'il s'est passé des événements dans le monde et tout ça là c'est pas réouvert le jeu là-bas ils sont pas réouverts ah non tu peux pas jouer par contre aux Etats-Unis ça a réouvert très vite et là on a fait des tournois avec 3500 joueurs avec le plexiglas avec les masques et tout parce qu'il y a les conventions et tout donc toute façon il fallait que ça tourne là c'était à Miami carrément mais même ouais à Las Vegas ça marche aussi ouais et là il y a les championnés du monde qui arrivent ça va potentiellement être les plus gros championnés du monde jamais organisés même avec ce qui s'est passé dans le monde donc au final non il y a un vrai engouement aux Etats-Unis moi je suis très Etats-Unis je t'avoue que je connais très peu la culture asiatique donc aujourd'hui c'est encore à explorer pour moi et donc du coup pour le moment moi depuis des années j'ai passé je crois 15 mois de ma vie à Las Vegas au final en cumulé donc je connais très bien vous avez voulu être résident non mais là par contre je suis en train de chercher une villa à acheter pour quand j'y vais pour éviter d'être tout le temps à l'hôtel oui parce que tu allais être dans le César's Palace c'est quoi ton endroit préféré je les ai tous faits mais mon hôtel préféré et si un jour vous allez à Las Vegas c'est le Wynn et le Encore donc c'est le Wynn et le Encore c'est Steve Wynn ah d'accord c'est pas le Sands c'est pas le groupe Sands non c'est son groupe à lui il a d'ailleurs Wynn Macao aussi c'est un milliardaire et d'ailleurs je crois qu'il a revendu bon bref et en gros si tu veux c'est les hôtels les plus modernes les plus récents aussi de Las Vegas du strip quoi c'est au bout du strip ça c'est peut-être le seul défaut mais c'est à côté du Wynn et Shane donc c'est pas si au bout non plus un de ces cas tu vas faire une vidéo sur l'histoire de Las Vegas alors moi c'est pas une ville que j'aime particulièrement à cause de ça parce qu'il y a le côté si tu veux ce que j'aime pas c'est le côté kitsch mais c'est plus comme ça par contre c'est vrai que ça le truc mafieux à mon avis ça l'est plus mais en fait tu la vois plus en tout cas non mais Las Vegas c'est quand même une histoire fascinante parce que bon d'abord en plein désert fondé par M.Yerlansky Buxy Seagull avec le Flamingo premier tu vois premier casino etc et le Flamingo d'ailleurs n'a pas marché au début donc Buxy Seagull s'est fait flinguer c'est l'histoire de Mo Green dans Le Parrain si tu as vu Le Parrain j'ai vu un mec qui s'appelle Mo Green qui se fait flinguer désolé the spoil sur une table de massage et en fait ce mec il représente Buxy Seagull qui était un grand grand gangster américain et qui était le patron de la Murder Inc donc Murder Inc c'était un peu le Uber de l'assassinat c'était le plus grand modèle et il avait réinvesti dans le Flamingo qui n'a pas marché au début mais ensuite il a marché et autour de ça effectivement les familles américaines se sont mises à investir dans Las Vegas parce que là c'était légal et tout et après tout est devenu légal mais le pire c'est qu'à Las Vegas il y a une très bonne université en fait il y a une culture il y a une très bonne gastronomie ça a attiré des grands chefs on se retrouve souvent avec cette grande philosophie mondiale du yin et du yang des trucs qui commencent sur des choses négatives la Nouvelle Orléans comment c'est sur l'esclavage etc. finissent par développer une culture le jazz, le blues la culture de la Nouvelle Orléans la bouffe cajun qui émerge sur des bases qui étaient fondamentalement malsaines oui oui c'est plus qu'une ville de jeu à Las Vegas si vous avez l'occasion d'y aller c'est vraiment plus qu'une ville de jeu c'est infiniment plus qu'une ville de jeu maintenant mais ce que j'aimais pas moi c'était pas tant de jeux c'était les conventions justement j'aime bien faire des conventions etc. comme speaker c'est partie de mon métier mais il y a des conventions type Arne etc. à Las Vegas que je pouvais pas saquer en fait donc du coup comme j'y étais à ces moments là si tu veux ça t'a saoulé ouais ça m'a saoulé et j'y ai des mauvais souvenirs mais c'est vrai que c'est une ville beaucoup plus intéressante que ça et culturellement c'est un nœud du monde qui est assez intéressant mais encore d'un point de vue psychologique parce que dans les civilisations il y avait en fait des moments de relâchement culturel émotionnel par exemple les romains ils avaient les bacchanales donc les bacchanales c'était Bacchus le dieu du vin et donc c'était des grands moments où tout le monde picolait dans la rue etc baisait ce que vous voulez dans les pays dans les pays qui ont culturellement éliminé l'alcool pour tout un tas de raisons notamment religieuses avec l'islam mais aussi climatique il y avait d'autres phénomènes de relâchement etc notamment d'ailleurs chez les phéniciens il y avait carrément une prostitution religieuse c'est un truc de dingue vous aviez des prêtresses qui étaient des prostituées dans la religion phénicienne bon évidemment c'était bien avant l'islam mais on a comme ça en fait dans les civilisations des points de relâchement où les humains se lâchent et en fait les américains ont internalisé leur bacchanale avec Las Vegas Las Vegas c'est devenu en fait la bacchanale américaine par rapport à Salt Lake City qui est à quoi ? qui est à 6 heures la capitale des Mormons est à côté de Las Vegas c'est énorme quand même des mecs qui ne boivent pas de thé ou de café ou d'excitants ont leur capitale à côté de Las Vegas et c'est ça que je trouve fascinant avec les Etats-Unis en fait c'est cette espèce de mosaïque émotionnelle culturelle où on a des villes très gardées comme Salt Lake City ou Atlanta à l'autre bout et puis des villes bacchanales comme Las Vegas mais qui est bien au-delà d'une ville de jeu effectivement et qui a d'ailleurs j'insiste une excellente université on a fait le tour je crois de tous ces sujets je voulais briser les clichés sur le poker j'insiste c'est pas une vidéo sponsorisée de près ou loin c'est vraiment un petit délire qu'on s'est fait entre nous ça faisait longtemps que je voulais le faire évidemment on n'a pas parlé de tout en détail on a évoqué quelques probabilités sur la roulette mais on pourrait rentrer dans plus de détails mais là pour ça je vous invite à regarder les vidéos de Yo parce que c'est évidemment sa spécialité mais avoir comme ça une sorte de cercle rouge de cercle tracé dans le sable qui concentre la psychologie les mathématiques la connaissance de soi l'introspection pas seulement la psychologie pour manipuler quelqu'un mais vraiment la psychologie introspective essayer de se connaître soi-même qui est le seul but de l'humanité au passage l'humanité n'a pas d'autre but entre le berceau et la tombe que de se connaître elle-même dans le monde du poker c'est vraiment une masterclass de la connaissance de soi parce que vous prenez des tatanes je considère qu'il y a d'autres masterclass de la connaissance de soi bien sûr parce que le monde est fait pour ça d'une façon générale mais je parle du trading dans ma prochaine formation je dis qu'en fait si vous abordez le trading sans essayer de vous connaître vous-même vous allez vous faire plumer et que le trading doit d'abord être vu comme un instrument de coaching comme un instrument de connaissance de soi comme un instrument de développement personnel en réalité ça paraît complètement iconoclaste et hétérodoxe de dire le trading serait un instrument de développement personnel en fait si vous n'y allez pas avec cet objectif en tête vous allez vous faire dégommer en trading je vous le dis tout de suite et ça sera le coeur de cette formation que je sors bientôt sur Scandaria mais le poker c'est exactement ça aussi Yo il est allé avec des bases qu'il avait acquises dans les échecs notamment et dans Warhammer d'être excellent d'essayer d'être persévérant aussi parce que l'excellence tu l'obtiens par la persévérance et la dévotion tu vois être capable de faire un 24h être capable de faire du stream etc c'est un niveau de dévotion retenez cette leçon que reprend très bien cette gourou là aussi on ne fait rien de bon dans la vie sans être dévoué à la tâche si vous voulez être bon en poterie il faut que vous soyez dévoué à la poterie Gandhi disait un des grands péchés du monde c'est l'adoration sans sacrifice il faut être capable d'adorer un domaine pour être bon dedans et de sacrifier son attention des heures même son ego parce qu'en fait un des premiers trucs qu'a fait Yo vous dire attendez champion de poker forcément c'est du show up c'est de l'ego mais non pas du tout c'est ça le cliché qu'il faut briser en fait c'est que pour être champion de poker il faut avoir sacrifié son ego c'est pas possible autrement en fait au moins à la table ça veut pas dire que t'as réussi à dominer ton ego tout le temps non non bien sûr après on a nos défauts nos qualités je veux dire à la table t'arrives à le faire et si t'étais pas arrivé à le faire t'aurais jamais été champion je pense que il faut faire le dos rond plein de fois aussi comme dans la vie il y a plein de moments t'imagines c'est encore plus dur de faire le dos rond quand t'es à Las Vegas oui ou quand t'as les moyens parce qu'après à un moment donné dans ton ascension il y a un moment t'as déjà les moyens donc tu peux te dire tiens maintenant je vais faire le fou c'est ce qu'on fait certains jours de poker d'ailleurs oui j'y ai dit et ça c'est le plus dur je pense parce que quand t'évolues et que tu passes millionnaire moi je suis millionnaire depuis maintenant je crois 4 ans au début je me disais là j'ai 32 ans quand ça arrive à 28 ans tu te dis il y a comment ça s'appelle il y a un problème tu te dis en fait c'est trop c'est pas normal je mérite pas ça et donc du coup tu pourrais avoir envie de redonner mais redonner d'une mauvaise manière c'est-à-dire de perdre tout ce que tu ouais parce que tu dis auto-saboter voilà auto-sabotage c'est pas facile de passer outre ça et c'est ce qu'on appelle dans le succès chez les sportifs on le voit aussi chez les sportifs Mike Tyson c'est ça Mike Tyson c'est une autre série j'ai vu son documentaire et là ça m'a beaucoup appris j'ai beaucoup aimé c'est pour ça que c'est un sage maintenant parce que moi c'est quelqu'un que je respecte énormément Mike Tyson parce que d'abord il a des sorties c'est aussi un excellent historien de la boxe c'est un des mecs sur terre qui a vu le plus de films de boxe de sa vie c'est-à-dire Barge et effectivement c'est devenu un sage aussi parce qu'il a fait quasiment toutes les erreurs qui pouvaient être faites et comme disait le grand physicien quantique Niels Bohr l'expertise c'est d'avoir fait quasiment toutes les erreurs possibles dans un domaine pour être un expert Niels Bohr disait être un expert genre en physique quantique enfin en physique des particules c'est celui qui a fait toutes les erreurs possibles dans un domaine très restreint et Tyson il a fait ça donc il est passé à 300 millions il est endetté aujourd'hui il doit de l'argent au fisc américain parce que son coach qui était une vraie raclure voilà elle a complètement baisé plus d'autres cas etc il ne savait pas aussi gérer son argent c'est que Nicolas Cage ça a été ça son problème aussi il achetait des squelettes de T-rex qu'il a dû rendre en plus parce qu'il les a achetés à des margoulins c'était illégal comme c'est quand même un mec bien il a dû les rendre mais du coup il a perdu l'argent et Nicolas Cage s'est retrouvé en faillite personnelle bon après il fait un film et il repart mais c'est quand même chiant il faut longtemps quand de faire un film quand tu es en faillite personnelle il y a plein de raisons qui peuvent arriver ça a été le cas de De Niro aussi tu sais que ça a été la grande motivation pour lui de faire The Irishman c'est qu'il était à deux doigts de la faillite personnelle et donc vraiment cet auto-sabotage ça révèle en fait une cicatrice psychologique en vous et ça aussi vous devez la confronter donc le monde nous donne plein d'opportunités de confronter nos faiblesses et j'ai voulu parler dans cette vidéo du poker encore merci à toi Yo merci merci d'avoir reçu c'était vraiment super relance et tout et puis voilà moi j'apprends trop de trucs à chaque fois j'ai appris encore des trucs j'ai appris plein de trucs de toi mais que tu n'as pas idée mais voilà vraiment je voulais parler de cette arène où en fait tu as déjà joué à Secret of Legends pour donner le mot de la main non mais ça doit être un jeu comme Magic non ? Secret of Legends c'était plus un RPG toi tu es plutôt RTS moi j'adore RTS aussi je t'avoue RTS c'est vraiment mon truc c'est vrai qu'on s'en fasse des petits toi tu joues à Starcraft toi moi je ne jouais pas à Starcraft mais à Age of Age of Empire mais t'es fou Age of Empire 3 t'as joué à César c'est sûr César bien sûr allez César 3 César 2 il vous faut des plébéiens il vous faut des plébéiens il n'y a pas à jouer il n'y a pas à jouer il n'y a pas à jouer César 3 c'est à partir de César 3 que tout faisait sens créer des puits d'argile pour avoir ça ah là c'était fou César dans César 3 c'est vraiment gouverner c'est prévoir mais je joue à Civilization 6 aussi j'ai essayé si tu veux que ma cité par ton couille pour qu'on m'attaque parce que j'avais envie de faire un peu la guerre c'était en vrai ça va c'est ça en tout cas dans ce dont je te parle Secret of Mana qui est un RPG c'est un des plus grands classiques du RPG tu as un moment où les trois personnages rencontrent leur double dans la caverne de Socrate je suis très bien prêt et c'est ça en fait dans le poker c'est un fichier dans les échecs aussi non tu joues contre toi-même réellement tu joues contre toi-même il y en a d'autres mais ils ne peuvent qu'utiliser les leviers que toi tu as surtout sur le long terme et cette rencontre avec soi-même elle est très bien représentée dans le poker on voulait vous en parler dans cette vidéo